Musique La machinette, ce soir on se retrouve avec Alex, c'est le retour de Rési Capillaire, c'est Space Wolf contre Kustoness Ne regrettes pas d'être resté en arrière Il tire ailleurs Je suis pas sûr que ça marche Oui, c'est Il a vu la 5, le dôme bouclier Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est vrai, elle va me plaire Bouclier, le dôme en dôme, le bouclier C'est largement suffisant Non, mais je rirolle gratuitement Pour faire quoi ? Avec mon strut Bah tu veux faire plus ? J'ai fait le procureur Ok, bon bah voilà, tu fais encore plus Voilà, parfait, c'est vraiment vrai Fantastique, ça n'a rien Ça c'est spécialement pour vous Il m'a trollé le fait qu'il y a un trou là Il a rempli mon rhino de gravier Mais j'aime bien les graviers C'est pour ça les gens ont pris une prenne-toi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Vous l'avez vu, aujourd'hui je joue du gros avec des points Donc ça s'articule comment ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et on retrouve également Murderfang, le Dreadnoot des Space Wolves, personnage croisé avec un Wolfen et qui juste va ouvrir en deux, soyons clairs. Il va prendre le Télémon comme ça, regarde-moi, il va le prendre comme ça et va le faire... Voilà, il n'existera plus. Ensuite, en choix d'attaque rapide, on retrouve cinq loups tonnerres, Cavalry Thunderwolves, parce que là aussi, unité emblématique des Space Wolves. Tout le monde a un shield, tout le monde a un gantelet, sauf le chef qui lui a un marteau. Et vous retrouvez ensuite en deux choix d'attaque rapide supplémentaire, un Cyberloup et un deuxième Cyberloup. Pourquoi ça ? C'est des choix très cheap, pas chers du tout, qui vont me permettre d'avancer des unités vraiment sans mettre en danger le reste de mon armée, pour prendre soit des objectifs centraux, soit pour prendre des cartes de table, pour pas chers. J'en ai parlé au moment où j'ai parlé des Bladeguards, mais il y a deux choix de transport. Un Impulseur pour les Bladeguards et un Rhino pour mes griffes sanglantes. Les objectifs secondaires qu'on a choisis ce soir, pour ma part, j'ai choisi Serment de l'instant, l'objectif secondaire de Space Marine, parce qu'il est générique, il a plein de conditions qui permettent de marquer des points à peu près tous les tours, sans trop forcer. Il ne faut pas rater des tests de morale, il faut faire destruir des personnages ou des monstres, où il faut tenir le milieu de la table. A priori, je ne marquerai pas le maximum de points peut-être avec cet objectif secondaire, mais je suis certain de marquer progressivement tous les tours. J'ai pris également sur tous les fronts, parce que j'ai pas mal de mobilité, des unités embarquées, et je pense que je suis en capacité de tenir sur trois ou quatre cartes de table tranquillement sur toute la game. Et j'ai pris également le stratagème Space Wolf, le stratagème Space Wolf, qui s'appelle Défi Héroïque, qui permet de marquer des points si j'arrive à détruire un personnage qu'Alex aura choisi. Je vais moi-même choisir un personnage, et pour marquer un maximum de points, il faut que le personnage d'Alex soit mort, ça me fait marquer cinq points. S'il est tué suite à des attaques de mêlée, ça me fera marquer cinq points supplémentaires, et si c'est le personnage que j'ai désigné qui tue le personnage d'Alex, et bien ça fera quinze points. Moi j'ai bien envie que mon seigneur surmonture vienne tabasser un parceau Custodes avec tout notre amour, et effectivement qu'il soit vraiment couvert de bisous et de câlins. Au niveau de mes secondaires, moi j'en ai choisi trois aujourd'hui, ça change un peu. J'ai pris l'engagement sur tous les fronts, j'ai pris Assassinat et broyer-les. Toujours pareil, dans Custodes, c'est un petit peu compliqué je trouve de choisir mes secondaires, tant que je n'ai pas un combattant, tant que nous tenons facile. Donc voilà, il va falloir que je prenne un peu de terre de table, et que je suis du personnage, et apparemment c'est un peu le tel de la soirée, donc ça passe. Ce soir nous avons une nouvelle fois choisi un scénario du chapter approved Grand Tournament 2020, qui s'appelle Balayer et Nettoyer. On retrouve cinq objectifs sur la table, disposés sur les quatre quarts de la table, et un central, et les déploiements se font, comme vous pouvez le voir au niveau des dés, disposés sur la table, dans un quart de table de chaque côté. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur la table ce soir ? Il y a un certain nombre de décors qui sont utilisés comme des ruines, ici, là, là, comme vous pouvez le voir. Les espèces de tours capillaires tyrannies de ce soir ne seront pas forcément un nom de décors, une zone de terrain, peut-être là-bas, mais voilà, pas grand-chose de plus. Et un gros bloc de conteneurs, juste ici. Voilà, de toute façon, on n'a pas prévu de beaucoup tirer ce soir. Pas trop. Un petit peu sur les partenariats, puisque là, vous avez des décors intégralement de chez 3D Board Game Accessories, mis à part les petits conteneurs jaunes ici qui sont du Game Mat. Donc 3D Board Game Accessories, on vous rappelle, c'est nos amis qui nous ont donné un joli petit lien d'affiliation. Donc si vous voulez commander sur leur site, vous avez lien en description, et ça nous soutient, ça nous aide un petit peu, c'est super sympa. Et surtout, ça les aide, eux, et c'est ça qui nous fait le plus plaisir. Et on a aussi des superbes objectifs néoprènes qui ont été réalisés par Torek. Donc pareil, vous avez lien en description, et vous pouvez vous les procurer pour les mettre chez vous, accrochés au mur, en dessous d'assiettes, etc. Exactement, et nous filer la hype quand vous nous envoyez des photos avec vos parties chez vous, avec ces objectifs-là, et nous, on est comme des dingues. On est des vedettes. Il y a même quelqu'un qui m'en a envoyé un Wargame Spirit, tu vois, et c'est un objectif, il était trop content. Donc ça, c'est super sympa. Merci beaucoup à ceux qui ont déjà commandé, à ceux qui commandent les décors, ceux qui commandent les objectifs, à ceux qui nous rejènent sur Tipeee aussi, il y en a de plus en plus nombreux, donc un immense merci, on ne passe pas trop de temps dessus, mais... On est content. Et nous voici déployés, qu'est-ce que tu en dis ? C'est beau, non ? Je suis occupé. Il est occupé, voilà. Je vais, du coup, vous faire son déploiement. Ce que vous allez retrouver chez le Custodes en face, c'est qu'il y a effectivement ces trois gros éléments dans les starting blocks, les motos qui sont mis derrière, le Trojan qui s'est mis juste derrière ses motos, bien au chaud. Et regardez, regardez, voilà avec quoi il relève le défi. Voilà. Regardez où il est, regardez, regardez, voilà. Il relève le défi avec ce mec. Mais il va bouger, peut-être. Pour mon objectif secondaire, il a choisi cette figurine-là, ce personnage-là, et moi, bien sûr, lui, là, d'accord ? Mais il va venir chercher. Il va venir chercher, t'as nulle part autre caché. J'en viens, Josette. T'as nulle part autre caché. On retrouve trois Custodes Shields ici, trois Custodes Shields cachés derrière. Ce n'est pas des Shields, c'est mix à chaque fois. Écoutez pas, c'est mix. Et puis ici aussi, trois. Bravo, voilà. Merveilleux. Le but est donc de me projeter un petit peu sur les objectifs qui sont latéralement situés, disons. Et voilà, c'est tout. Et le reste, c'est taper, taper. Oui, taper, taper. De toute façon, ça va être le thème de la soirée à peu près. Oui, ça va être rapide, je pense. Pour ma part, ici, cinq infiltrateurs Space Marines. Ici, cinq infiltrateurs Space Wolf, c'est les mêmes. Ici, une petite grippe sanglante dans le rhino. Mon petit cyberloup ici. Mon pack de Thunder Wolves là. Nial qui s'est caché sous la ruine. Bien central. Mordor Fang, juste là. Mon chaplain Moto, ici. J'ai spité mon escouade de 10 intercesseurs d'assaut. Alors, une escouade de 5 là. Une deuxième escouade de 5 ici. L'impulseur avec les blade guards. Le judicaire dedans. Deuxième petit loup ici. Et ma foi, monsieur le patron. Toruk Macto. Pour te mettre des grands coups de marteau. Voilà, écoute, on est pas mal là. T'es prêt ? Ça va cogner un peu. Ça va cogner, ça va rigoler zéro. Moi, je suis prêt. Ça va rigoler zéro. Ce soir, toujours les dés verts et noirs. Et tout ce que vous voulez. Et Alex ne lâche plus. J'en garde mes jolis. Il ne lâche plus les dés blancs depuis qu'il s'est rendu compte. C'est bien, c'est bien. Mais tout à fait. Et hop là ! J'aimerais bien prendre l'initiative. Ah, tu voulais commencer ? Une fois, sur cette chaîne. Tu voulais commencer ? Tu ne sais pas que ce serait sympa ? Moi, je m'en fie. Je suis serein dans les deux cas. Allez, bah écoute. C'est bien serein, voilà. On va partir à un tourin custodès, monsieur. C'est parti, montre-moi. Début du tourin custod. Alex récupère bien sûr un puissant CP. Ce qui t'amène un total de... Alors, ça amène un total de 9. Comme on l'a pas dit, j'allais dépenser un CP pour avoir le génie stratégique sur mon ship Capitaine. Oui. Et j'allais dépenser un CP par Dragno de Telebon pour qu'ils aient, je ne sais plus comment ça peut le stratagème, plus une attaque et relance des charges chacun. Donc, je passe à 9 PC. Youpi. N'est-ce pas ? Youpi. Bien sûr, pas de points pour le primaire. Et on se retrouve à la fin de ta fin. C'est la phase de mouvement. Croyez-vous, si vous voulez, la phase de mouvement est terminée. Mais quoi ? Mais regarde-moi ça ! Ils n'ont même pas bougé, Dayota ! Ils n'ont pas bougé. Non, les Télémon n'ont pas bougé parce qu'ils vont profiter de leur suprématie de tir pour attendrir un peu la viande. Mais tout à fait. On n'est pas des bourrins, nous. On n'est des stratèges, d'accord ? Mais bien sûr. On n'a pas des poils partout et on n'est pas complètement fous. Mais c'est très bien. On joue correct. Mais c'est très bien. On est des custodèses. On ne perd pas des hommes pour rien. Je n'ai pas de tir énorme mais j'ai des assez bons tirs contre ce genre de choses, notamment. Ça va peut-être pouvoir en tuer quelques-uns et c'est important parce que si je me jette dedans, même si je tanque un tour, je pense que si mes Télémon sont couchés, après c'est terminé. Donc il faut que je les garde un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai advanced avec ces custodèses-là. Ils n'ont pas réussi à aller jusqu'à l'objectif. Donc j'ai fait juste un petit mouvement pour y aller autour d'après. À l'opposé, j'ai fait un mouvement normal. Ça me suffisait pour aller à l'objo et je vais essayer de tenter une charge sur les infiltrateurs. Sur l'objo, c'est pas pire. Sachant qu'il est super OP aussi. Pour l'instant, je ne sais pas comment il en a. Cinq. Mais j'en ai un sur l'objo. Un sur l'objo, d'accord. D'accord, ok. Donc j'aurais dû en mettre deux. Je vais en mettre deux, si tu me permets. Ah bah voilà. On a vu que tu n'en avais qu'un. Tout à fait, ça triche. Tout à fait. Et voilà, ici, on s'est surtout mis à portée de Trojan pour tirer avec les lanceurs à salve, avec les lance-missiles, je ne sais plus comment ils s'appellent, spéculus, je crois, sur les petits loulous. C'est notre première cible. C'est la blague, c'est que c'est Alex qui a fait la table. Je lui dis, dis donc, il n'y a pas grand-chose qui bloque les lignes de lui. Il a dit, de toute façon, on n'a pas de tir. Non, mais je n'ai pas beaucoup, beaucoup de tir. Mais vu que j'ai le T1, il faut quand même que je m'en sers un petit peu. Oui, oui. Envoyez vos dons pour Alex, s'il vous plaît. Mon T1, il était capable de rentrer une charge à 5, là. Je ne vais pas le faire non plus. Chagrin. Donc on le fera, mais plus tard. T'inquiète pas, tu vas en prendre des patates. Allez, je ne vous demande qu'à voir. Allez, je vais tirer avec le lanceur à salle de mon chie de capitaine sur les loulous. Ma foi, je n'ai pas grand-chose à dire puisque même si j'avais la capacité de déclencher la tempête avec une dial derrière, il faudrait que je puisse avoir déjà eu une phase psychique avant. Et ce n'est pas possible aujourd'hui. Fais-moi rêver, alors. Je lance un petit dé, je touche sur le 2+, relance D1. Oui. Je touche. Bravo. J'ai force E8, donc je blesse A3+, relance D1 grâce à Trojan, naturellement un 2, que je vais relancer un CP. Allez, c'est parti. Je vais y arriver. D'abord, est-ce que je récupère un CP sur un 5-6 ? Non, non. Ensuite, est-ce que je touche ? Oui, est-ce que tu blesse surtout. Est-ce que je blesse, c'est une blessure. Donc, il y a une PA24. PA24, j'ai un shield. Voilà, c'était un shield. A 4.5. Ensuite, on enchaîne avec les motos. Alors, j'ai envie de claquer un peu des PC. Alors, ce ne sera peut-être pas hyper rentable. Ils ont un tiers chacun dans ce format-là, donc ce n'est pas énorme, mais ça peut passer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un PC pour le stratagème du Pythique Awakening qui s'appelle Archaeothèque Medicians. Donc, je relancerai, s'il y en a une qui passe, j'en serai 2 des 6 pour les dégâts au lieu de 1. Je choisis le plus haut. Et un autre PC pour Blood Games Veterans. Vu qu'ils ne sont que 5, ce sera donc un PC et sur les 6 pour toucher, il faudra une double touche. Ça va ? On ne sait jamais. Ça fera un ou deux de plus. Ça fait 2 CP. Donc, 2 CP, est-ce que je les récupère sur 5-6 ? J'en récupère un. Donc, ça en fait un passé et je ne peux plus en récupérer pour le round de 1. Ça me mâle. Je suis donc à 7 CP et je balance 5 petits tirs. Allez, 5 patates. A 2 plus, Rirole les As. Oui. Ça touche à 3 plus, Rirole les As. C'est trop Jeanne qui donne la Rirole pour blesser, je vous rappelle. Tout à fait, je ne sais pas quoi dire. Voilà, ça en fait 5. C'est à combien ? C'est à moins 4. C'est à moins 4. Toujours le shield. Voilà. J'aime bien ces dénoirs, non ? Je ne trouve pas ? Moi, j'ai bien aimé. C'est un petit peu triste. Et l'autre chose ? C'est un petit peu triste. Je ne regrette pas d'être resté en arrière. On enchaîne avec les Télémon, c'est ça l'ami ? Les petits Télémonmon. Voilà. Alors, les 3 sont à portée de loup. Ils vont tirer la même chose, mais je vais faire un par 1 quand même puisqu'il faudra vérifier les portées. Donc, le premier qui est là va tirer avec son lance-missile. Donc, ils n'ont pas bougé, donc ils passent à l'eau de 10 et ils tirent sur les loups. Ça fait du 2 plus ? Ça fait du 2 plus Rirole, oui. Rirole les As avec Crojan. Et force 5, donc c'est du 4 plus. C'est ça. On rivole les As pour blesser. Bon, je fais des bons chefs. Il faudra atteindre le regard. Ça, c'est quoi alors ? Ça, c'est de la paix à moins 1, les gars. Il est dans la 7. Donc, c'est de la 3 plus et il y en a 7. Oui, voilà. 2 plus qui passent à 2 plus. 2 plus qui passent à 3 plus. 3 plus. Une qui passe. Les gars, un point de vie. Il reste un. C'est mieux que 0. Allez, le deuxième. On enchaîne. On va dire en vue. Ouais, il faudra que je dise quand même où est-ce que je le mets. Parce qu'après, on va me reprocher d'optimiser. Aïe, aïe, aïe. C'est moins bien. T'en fais 2. D'accord. Donc, ça, c'est le deuxième du milieu. Deuxième, oui. Qu'est-ce à quoi il a porté ? 24. Ils ont apporté normalement 2. C'est lui qui a perdu un PEV. Parce que si j'enlève lui, lui il ne verra plus. D'accord ? 2 save à moins 1 plus 1 avec mon shield, donc à 3 plus. Voilà. Non, toujours pas, toujours pas. Tout va bien. Allez, le troisième. Eh oui, du coup, il le voit. Bah, excuse-moi de t'en déranger. C'est le chagrin. Ça touche. Oui. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça va, c'est 5 sur 10. 5 save à 3 plus. Eh bien, 2 points de vie. Les Thunderwolves, ils ont bien 4 points de vie chacun. Donc, effectivement, il en reste un point de vie. Qu'est-ce qu'il fait ? Sorti coup de coup de tir. Il va essayer de finir ton... C'est monsieur tout loulou. Allez, fais-moi peur. La lance, il touche. Il blesse. Il perd. Moins 1. 3 plus à nouveau. Ah, il meurt. Dommage. Ah, je vais le reroll. Tiens, ça tombe. Non. Ah, il me reste 10 épées. Il est mort, mon loup. Je suis triste parce que j'aurais pu le healer avec mes baumes de guérison derrière. Et sur cette phase de tir prolifique, une belle charge des custodians guard sur les infiltrateurs. Allez, il a faut une belle. Ouais, il faut faire beaucoup parce que je ne sais pas. Non, je... 4, 5, 6. Tu crois ? Mais ouais, on va le rassurer. 6, ça ne suffit pas. Il faut faire 7. Alors, on le reroll. Oui, j'ai pris un PC. Je suis passé à 6. Je ne peux pas le récupérer. Il faut faire un 7. Allez-y. On y va pour les attaques, mon ami ? On a 3 petites attaques. Je ne sais plus qu'à la, ce qui est à 2 lances, c'est ça ? Je ne sais pas. On a 3 petites attaques d'épées. Oui, elle a 2 lances, pardon. Touche à 2. Elle en fait 2. Donc, 4 puits sont blessés. Ça en fait 1. Une save à 1, 3. Père à moins 3 sur un 6. Non. Il y a les 3. Et bien, 1 dégâts. 1 dégâts. Il en reste du coup 1 point de vie sur un infiré. Il y a 2 attaques de... Je ne peux plus faire en même temps avec les transhumans. Je suis bête. Et bien, 2 qui blessent. Un moins 3. Allez, sur le 6. Un mort et un détrois. Et bien, 2 morts. Et bien, 2 morts en tout. Très bien, très bien. Allez, quelques ripostes de nos amis infiltrateurs dans l'écution d'Hunguard. Ça fait tout ça d'attaques. 3 chacune plus une quatrième pour le patron. Bien, c'est pas mal. Plus 1 pour toucher. Moins 1 pour toucher. T'as plus 1. Ah oui, pardon. Plus 1, c'est... Le 2 est bon. Le 2 est bon. Je vais y arriver. Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je pensais à ma doctrine, en fait. Non, mais... Je n'étais pas dans le plus en plus. Et la blesse sur le 5. Voilà. 2, 3 save. 3 points de vie. 1 point de vie. C'est toujours ça de prix. Bon du tour des custod. Oui. Bon, ben, écoute, tu es un peu déchu d'avoir raté la passe de tir. J'avais mis un peu des ressources. Je ne pourrais sûrement pas me permettre d'en mettre autant de CP autour d'eux. Donc, bon, tu as fait les invus. C'est la vie. En ce qui concerne mes secondaires, je marque 2 points parce que j'ai 3 cartes de table de contrôlée. Grâce à mes petits squads depuis, je te laisse. Et puis, ma foi, c'est tout. Je te laisse faire. Ok. Eh bien, on va y aller. On ne va pas se faire priver. Sinon, au début du tour 1 Space Wolf, on ne va pas se faire prier. Et on ne va pas s'en priver. On va récupérer un CP supplémentaire. Ce qui m'a amené un total de 10. Puisque j'avais consommé un CP en début de partie pour une relique supplémentaire. J'en ai consommé quelques-uns pour la phase d'Alex. Et on va allègrement se taper. Ici, nous allons déclencher les litanies. Je vais filer le plus 2 à la charge en bulle sur un 2+. C'est fait. Et je vais donner également le plus 1 à la blesse sur l'exhortation d'orage sur l'unité de Thunder Wolf. Je pense devant lui sur un 2+. Et ça passe également. Les litanies sont passées. On y va. Fin de la phase de mouvement des Space Wolves. Sur ce flanc, les infiltrateurs se sont désengagés sans aller se mettre sur l'objectif. Pour définitivement le prendre. Il n'y a pas rien que je ne veux pas. Le Rhinou ici s'est délesté de sa cargaison. Et s'est barré par là. L'idée c'est qu'il puisse servir d'écran. Et bloquer un petit peu le mouvement de mon ami Dreydnout. dans un second temps. Au pire, lui il rentre dedans et puis il le défonce. Au pire. De ce côté-ci, les griffes sanglantes sont descendues. Le Chaplain s'est mis juste derrière. Ici il y a bien 6 pouces pour leur faire bénéficier de la bulle de plus 2 à la charge. Du coup le Chaplain s'est décalé pour venir ici. Le Murder Fang est resté là avec les intercesteurs d'assaut qui vont servir de bouclier vivant. Bouclier humain, ça fait un peu cher mais bon, c'est pas grave. Le petit loup. Voilà, le petit cyberloup. Voilà, ça s'appelle serment de l'instant, réalisé par le petit loup. Pour l'instant. Puisque ce monsieur là, le mot clé, Adeptus Arsartes, pas beau la vie. Et de ce côté-là, les Thunderballs ont fait un magnifique 6 pour le sprint. Ce qui nous permet effectivement de nous mettre bien. D'ailleurs je l'avais relancé mon ami, donc je suis bien à 9 CP. Et du coup, voilà, là on est très proche, on n'a pas besoin de trop s'exciter. On a Swift Hunter, donc on va pouvoir sprinter et charger dans la foulée. L'impulseur lui a sprinter et s'est décalé au maximum pour être sur l'objectif là-bas. Il est plein encore des Blade Guard avec le judicateur. Ici, les 5 boucliers humains suivants se sont mis de façon à protéger un petit peu nos deux personnages. Ici, les infiltrateurs sont restés campés. Notre fond de table et notre petit loup numéro 2. Regardez, numéro 2. Ah, ils sont agaçants. Ils m'agacent déjà ceux-là. Ils sont très bien. Moi je kiffe 15 points la bête. Pourquoi s'en passer ? Il en faut 6. Il en faudrait bien plus. Voilà, ma foi, on va passer tranquillement à la phase psychique. J'ai quelques petits pouvoirs importants à faire. Le premier pouvoir psychique que je dois faire, c'est Instinct éveillé. Mon Jal est ici. Je voudrais qu'il passe mes Thunder Walls en Doctrine d'assaut. Ça passerait sur un 6, n'est-ce pas ? 5 et je crois que j'ai plus 1 avec un Jal. Je vais vérifier de suite, mais je crois que ça passe. Donc effectivement, ça passe sur un 5 plus 1 avec un Jal. Jal, ça fait donc 6. Et on va caler une colère de la tempête sur le Télémon ici du milieu central pour qu'il ait moins 1 pour Hit jusqu'à le début de ma prochaine phase de psy. Ça passe sur un 6. Un 7 et un 8. Est-ce que tu veux tenter de l'abjurer parce que je crois que tu as un deny si les pouvoirs t'affectent ? Je commence un peu à être en grade de PC, mais je vais quand même de deny parce que s'il est en dégressiste et que je veux qu'il tape, je veux qu'il tape. Il faut que tu fasses 8 ou plus mon ami, go, go, go ! Non, c'est pas ça, c'est un PC et c'est sur un 4 plus. Ah oui, c'est comme ça, tu crois. C'est beaucoup plus... Bah voilà, c'était bien. Évidemment. C'est tout. Écoute, on va passer à la phase de tir. J'ai globalement pas grand-chose puisque j'ai sprinté avec la plupart de mes armes mais qu'en fait, je n'ai rien en face du tout. T'as rien, tout simplement. Tout simplement, je n'ai rien. Passons directement à la phase d'assaut. Oui. En commençant par les charges importantes, n'est-ce pas ? On va commencer ici. On a une charge à 6 à réaliser pour impacter nos amis custodés au fond puisqu'on a bien sûr, voilà. Ils sont bien à chaud. Ça fait 14 puisqu'ici, on avait un plus 2. Donc 14 de charge, on va tranquillement aller mettre un maximum de gens sur ce combat. Ils sont contre à chaud. Allez, on a bien réfléchi. On va charger le Dread Télémon ici et les motos derrière parce qu'on a peur qu'ils utilisent le stratagème frappant piqué pour ensuite me faire mal. Donc voilà, parce qu'avec le stratagème frappant piqué, il pourra taper en premier moyennant 3 PC. Il peut toujours le faire à moyennant 3 PC pour amener son patron de capitaine ici, c'est M. Charles Henry ici, pour venir au clone. Mais tu le fais ou tu ne le fais pas ? Non, je ne le fais pas parce que il faut que je réussisse la charge déjà. Donc il faut que je fasse une charge à 7 ou 8 on va dire, enfin les 2 D6. C'est rien. J'ai 3 PC donc je n'ai pas envie. C'est rien. Pour exposer en plus le cheat capitaine. Approche-toi ! Non, il ne va rien se passer. Je n'ai pas peur. Il n'a pas envie. On y va ! Voici à quoi ça ressemble après la mise au contact. On fait tout de suite ce corps à corps là et on va déclarer d'abord qu'on va mettre les 3 loups de derrière sur le gros monsieur. Oui. Non, j'ai bien réfléchi. En fait, là, quand je suis passé, je peux faire tout sur tout le monde. Je vais tout mettre sur le gros. Tout mettre sur le gros. Moi, j'ai payé un petit PC pour du coup le stratagème Shadow Keeper qui est des guerriers de l'ombre. Donc, BC1 en force, ils attaquent. Très bien. Donc, comme tu vas taper à force 8 que tu as plus un pompe blessé, tu vas repartir sur la blessure à 4+. Ok. Je vais commencer par les moufles. J'ai une, deux, trois moufles. Neuf attaques de moufles, donc disais-je dans le gros là-bas qui touche sur du 3+, plus un, moins un. Re-roll rien parce qu'ici, on n'est pas apporté. Il y a des 6, du coup, ça fera, on est considéré comme en Doctrine d'assaut donc on aura une touche supplémentaire. Force 8, surrendu 8. Oui. À 4. Alors, tu passes à force 7. Tu passes à force 7. À force 7, par exemple. Et tu as plus un pompe blessé, donc tu reviens à 4+. Je viens de le dire, ça ne va pas couper du tout. 4+. C'est ce qu'il nous fait, donc 3 save à PA-1. Tu as une PA-3 sur le grand-clé, moins 4 avec la Doctrine d'assaut. Oui. Donc il y a une arabe à 4+. Allez, dans tous les cas. Très bien. Il y en a une qui passe. Tu me fais un merveilleux dégât puisque tu l'es réduit de 1. Je réduis de 1 et en plus j'en finne pas une assist pour troller jusqu'au bout. Fantastique. Non, ça va. C'est fantastique. Allez, je passe à 13 PV. Ah, ça tente, tiens. Tu vas voir. Les 9 attaques de monture qui vont avec ces mecs-là. Non, j'ai le droit. Je ne sais pas. Si j'ai le droit, je fais comme ça. 9 attaques de monture, de toute façon, ça ne change rien. Touche sur du 2, cette fois-ci. A moins 1? Non. On est d'accord. Les 6 font une attaque supplémentaire. Et c'est de la force 5, cette fois-ci. Alors, tu passes à 4. Oui. Donc, il blesse sur du 6. Il blesse sur du 5. 1, 2, 3. 4. 5. C'est de la paire moins 3. Moins 3? Moins 2 est moins... Oh, j'ai eu. Sur la doctrine d'Atrôme. C'est l'échant. Écoute, ça fait... Eux, ils font 4 PV, dis donc. C'est chagrin. Ah non, j'ai des Phenopain. Oui. 1, 6. Oui, d'accord. Maintenant, là... Du coup, le patron. Le patron va faire ses attaques de monture, là-bas. Voilà. 1, 6. Il n'y a qu'une supplémentaire. Blesse à 5. 2 blesses. 1 t'ennuie. 2 paye. 1 PV, passe à 10. Et 4 attaques de Marton qui touche à plus 1, moins 1. Donc toujours sur du 3. Plus tout touche. Il n'y a pas de 6. C'est dommage. Et blesses sur du 4. Ça va aussi. Voilà, voilà, voilà. Gros pour les invils. Eh ben non, c'est pas tout à fait fairplay. 3, 6, 9. Tant que ça passe des dégâts... Non, c'est des dégâts moins 1. Donc ça fait 6. 6, pardon. Il est fin au pain à 6. Ah. 5 dégâts. Eh bien, 5 pb de puits. Ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon, il est toujours bien, bien, bien en vie, quand même. Mais il aurait dû être largement beaucoup plus en vie. Et une belle brouette d'attaque dans la tête des Custodian Guards qui ont été valeureux. Et le shield est mort. La lance qui a été déjà grattée un petit point de vie est morte. Il reste un vaillant lancier face à toutes les griffes sanglantes qui va balancer quoi ? Trois attaques ? Trois attaques, oui. T'as fini de taper, toi ? Eh oui. Allez, va aller. Trois petites attaques. Trois petites attaques de lancer. Mais c'est déjà bien. Mais oui. Bon, bah c'est sûr. C'est mieux que rien. 3, plus. 3, moins 3. Une save à moins 3, 6. Non. 2 dégâts, 1 mort. Ah, qui trépasse. C'était 3 dégâts. Rien de très surprenant, n'est-ce pas ? Oui. Ok, et de ce côté-ci, que vas-tu ? Je vais activer Télémonmon d'abord. Oui. Télémonmon, pourquoi ? Parce que je vais essayer de faire un petit pay-in. Oui. Pour faire un petit peu de place. Télémonmon. Alors le Télémon, il a 4 attaques. Même en dégressif, il garde ses 4 attaques. Oui. Il a une attaque par point qu'il a en plus, donc qu'il passe à 6. Et avec le petit PC que j'ai payé en début de game, chacun, c'est qu'il passe à 7 attaques. Ça suffit maintenant. Il est en dégressif à la moitié, donc il touche à 3+, tu m'as donné moins 1. Oui, avec la tempête. 4+, et j'ai la relance D1 avec 3 rangs. Très bien. Et c'est parti. Allez, sur le 4, ils rollent les as. C'est quoi ce jet ? J'ai pas compris ce que t'as dit là. C'est quoi ce jet ? De plus ? Force 16. Oui, bah oui. Relance D1. Bah oui, allez. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Allez, c'est les 24, faut pas les rater. T'as déjà dit que c'était pas grave de jouer des armées qui ne font pas que 2+, 3-rollent les as. 3-team. Je vais cliquer un CP. J'ai encore les motos d'ailleurs. J'aurais pas dû le faire. Du coup, 3 qui passent, c'est à chaque fois du flat 4. Donc, 1, 2, 3. Ah oui. 1, 2, 3. Oui, oui. Il y a un truc qui est bien, c'est que tu peux quand même virer les motos. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que nous en fais. Le problème, c'est que je les avais engagées pour les cliquer pour pas qu'elles vivent leur vie. De toute façon, elles vont tuer le dernier. Donc, autant qu'elles ne tapent pas. Hum, c'est pas dit. C'est pas dit. J'ai donc enlevé mes 3 petits loups. Ça fait mal. Mes 3 gros loups. Je vais garder mon patron ici. Pourquoi ? Mon patron, il a quand même mon oeuf quoi qu'il en soit. Du coup, je suis certain de ne pas rater mon test de morale. Et de ce fait, ici, je suis certain d'engager le Télémon et qu'il va rester avec moi ou il pourra tirer au pire. Mais bon, il sera quand même assez bloqué. Il va bloquer un peu son copain aussi derrière pour l'instant. En l'état, je me désengage des motos qui sont ici qui, du coup, ne peuvent pas riposter. Je marque sur tous les fronts sur 1, 2, 3. Serment de l'instant. Serment de l'instant, je n'ai pas fui. Je tiens le milieu de la table avec une unité hérétique à start... Enfin, hérétique. Adeptus à startes. Et je n'ai malheureusement pas détruit de grosses figurines ou de personnages. Mais ça me permet quand même de marquer quelques points. Et moi, je ne fais pas m'embroyer les. Tu ne fais pas ton broyer les. Je n'ai pas détruit une unité pendant la ronde. C'est chagrin. Oui, bon. On passe à ton tour 2. Début du tour 2 d'Alex. Tu marques 5 points, 10 points. Je marque 5 points parce que je n'ai qu'à ce que l'objectif. Que celui-ci. Chagrin. 5 points de t'es meilleur, effectivement. On subit un petit peu. Jusque là, rien de surprenant. Et puis, ben, allez. On y va. Je dois 3 points assez pire. Je passe à ça. Oui. Et on se lance. Ok. On se lance. On se lance. Alors, lançons-nous. Ok, c'est la fin de la passe de mouvement d'Alex. Oui. Il est venu là, lui. Voilà, on va voir. Alors, du coup, il y a un élément qui est venu ici. Alors, l'objectif de base, j'ai deux plans. On va voir comment ça se passe au séquençage de la passe de tir. Au séquençage. Au séquençage. Parce que c'est soit je mets tout dans l'impulsor et je m'occupe de ce qui débarque en chargeant. Mais comme il est, il va pouvoir débarquer de manière assez safe soit derrière le mur soit derrière le truc. Même avec ces gros socs, je ne suis pas sûr qu'il puisse vraiment s'écarter du mur. Et dans le doute, j'ai un deuxième plan qui est de tirer sur l'interesseur d'assaut pour cibler le gros avec mes lanceurs à salve. C'est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus. Et donc, je vais mettre mes tirs de lance-missile qui, de toute façon, ne font pas très très mal à l'impulsor. je vais mettre ces tirs-là dans l'interesseur et si on voit que dès les premiers jeux je fais des bons dés et que ça en sort 3, je me mettrai dedans. Voilà le coup. Du coup, dans ce sens-là, on va commencer par le tir de ce monsieur. Oui. Il va mettre ses lance-plasmas dans les insectes... Les invitateurs, oui. Et son lance-missile, du coup, dans les insectes-sort d'assaut. D'accord. La bonne nouvelle, c'est que ici, ce sera transhumane sur ceux-là. Très bien. Je vais passer donc effectivement un CP de moins ce qui m'amène un total de 7. Très bien. Ok, lance-plasmas. Là, on a 4 D3 parce que c'est 2 phares 1. Ah bah oui ! 3 touches de force 6. Ça rigole, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est de la force 6. Hop, ça en fait 6. C'est de la paire moins 1, dégâts. C'est de la paire moins 2. C'est sur du 5 plus. Genre à 3, dégâts 2. Non, dégâts 1. Oh bah, 3 points de bille. Et il met son petit lance-missile, du coup, sur les intercesseurs d'un seul qui sont là. Oui. Donc il a bougé, il ne tire que 5 fois le 10. Oui. Mais c'est sur du 4 avec la tronzooman. Sur du 4. On fait 2, un paire moins 1. Et elle est sur du 4. Et un point de bille. Un point de bille. Alors, on enchaîne directement avec ce télémone-là. Alors, il a combien de pv le monsieur ? Il y en a 4. Non, je vais tout mettre dedans. Puisque je pourrais séquencer, je pourrais dire que mes lance-plasmas le tuent et que mes lance-missiles tire ailleurs. Ça marche tout à fait. Maintenant, il tire ailleurs. Je suis pas sûr que ça marche. Oui, c'est... Est-ce que ton sort est encore efficace ? Oui, mais de toute façon, tu es déjà au close combat, sauf si c'est des armes lourdes, tu as déjà moins lourdes. Le lance-missile, c'est des armes lourdes. C'est pour ça que le lance-missile serait déjà de toute façon à moins lourdes. On ne peut pas faire mieux. Allez, on va commencer par les lance-plasmas. C'est qu'à les trois tirs. Ils sont quand même au moins 1, du coup. Bravo, ça fait 4. C'est plutôt le sujet que je voulais pour toucher. Les touches, ça. Oui, voilà. Force 6, c'est sur du 3+. Relance-dier avec le 3-jan. Ça en fait 2. 2, c'est à moins 1. Oui, à moins 2. À moins 2. Ouh, dégâts 1, 2. Dégâts 1, dégâts 1. Heureusement, il reste 2 points de vie. Ça marche. Et du coup, le lance-missile, le lance-missile, donc là, il n'a pas bougé, donc il tire 2 fois. Par contre, je dégressifais moins 1, donc je tire, je touche sur du 4 toujours. Relance-dier. Pas trop, pas trop. Non, pas, relance-dier comme ça. Ça va. Ça, c'est raté. Ça, c'est raté. C'est de la force 5. Donc, c'est du 4+, relance-dier. Avant du 5, j'ai compris sur du 5. J'avais dit non, quand même. Ça suffit. Ça en fait 3. C'est raté moins 1. C'était sur du 4+, t'as pris un 2 supplémentaire, je ne sais pas pourquoi. Il est sur du 4, il fait tout de même. Je m'en fiche, il va mourir, quoi qu'il en soit. Parfait, mon Télémone. On ne peut pas taper en bois en lui, non. Je ne lance pas, c'est chagrin. Et du coup, l'autre Télémone, va mettre, ses lance-missiles sont pas apportés, donc va mettre ses lance-missiles dans l'intercessor, ce serait bien que je les enlève. Bon, je ne suis pas sûr, on verra. Ce ne serait pas bien, non. Moi, j'avoue que je n'aimerais pas. Allez, l'ordre de 10 sur U2+, relance D1 avec Trojan, il n'y en a pas. Force 5, mais c'est sur du 4+, avec le transhuman, relance D1, il n'y en a pas beaucoup. Déjà, je suis content. Il y en a 5. C'est une bonne transhuman. 1, 2, 3, 4, 5, APA-1. APA-1. Bon, c'est bon, ils sont sûrs de ne pas mourir. Pas trop en raté. 2, donc il y a 1 mort et 1 point de vie. Allez, on passe du coup à l'impulseur. Le plan A n'a pas fonctionné. Bon, avec le transhuman, c'était compliqué quand même. Donc, on y va pour le plan B. Du coup, le plan B, c'est l'impulseur. J'ai un capitaine qui tire son lanceur à salve en format anti-char. Il touche un 2+, il relance les As. Ça serait quand même bien. Voilà. Il a force 8, donc il blesse à 3+, relance bien. C'est une paire moins 4, t'as une invulnérable. Il n'a vu la 5, le dôme bouclier. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va me plaire. Bouclier, le dôme en dôme, le bouclier. On balance du coup. Les lanceurs à salve dans l'impulseur, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais utiliser 2 PC, un pour avoir le double touche sur les 6 et un pour prendre 2 des 6 d'un sur les dégâts. Est-ce que tu les récupères ? Est-ce que je récupère ces PC ? Oui. Ça serait bien, je n'ai pas encore récupéré. Mais ouais. Non. Ça me fait 5 tirs. Donc c'est sur du 2, relance des 1. C'est parti. Relance des 1. Il y a un 6. On en fait 6. Allez. Du 3+, relance des 1. Ça en fait 5. 5 avulnérable, si tu peux, ne pas encore une fois me troller, ce serait bien. Il n'y a pas de problème, voilà. Donc là, en v'là 2 et en v'là 3. Ça fera 2. 5 avulnérable à 5. 2 des 6, le premier. Oui. 3. Le deuxième, 4. 4, 7. Je prends 7 points de vie. On passe donc à la phase de charge. Alex est énervé, le Télémon va se venger, il va fumer le rhino et les deux mecs. Oui. C'est ça ? Allez. Oui. Il fallait pas moi. Non mais 3, c'est largement suffisant. Non mais j'y roll gratuitement. Pour faire quoi ? Avec mon strat. Tu veux faire plus ? J'ai fait pour tiens. Pour 7. Ok, bon bah voilà, tu fais encore plus. Voilà, parfait, c'est exactement vrai. Fantastique, ça n'a rien chargé. Et de ce côté ? Alors de ce côté, je ne dis pas regarder, on va charger d'abord, mais je vais regarder si le Télémon peut déclarer une charge. S'il est à 12. S'il est à 12 là. Pourquoi pas ? Oui, il faut qu'il fasse en 12, peut-être en 11 peut-être, mais pas moins. Un peu plus en fait, pour faire le tour. On va charger quand même avec les petits, qui vont charger le loup. Ils vont charger le petit loup. Le petit loup. Et je suis à moins de 7, c'est un 6. Pourquoi tu lui fais ça ? J'aime pas les loups. Voilà. Oh non. Voilà, on va y aller. C'est pas gentil. On y va. Et puis les motos ont chargé cette impulse sorte de malheur. Mais, mais. Vas-y, tranquille. Hop, 4, de toute façon, je vais rester quand même, je vais rester tranquille. Tranquille. On va se mettre là. D'accord. D'accord, d'accord. Allez, je vais, bon, je pense que tu n'as pas trop intercédé avec aucune de ces unités. Donc, on va faire le Télémon là-bas. Oui. J'en vais être 5 sur le Rhinos. Oui. 2 sur les petits machins. Allez. Ça fait quand même 7. Oui. Donc, 2 sur les petits machins. De plus. Touche à 2. De plus. Un mort. non, un mort. Il dépoppe. Je ne fais pas de save, non ? Pas de save. Allez, du coup, 5 dans le Rhinos. Le Rhinos. De plus. Oui. Force 16. De plus. Ça, on fait 4. 4 fois 4. 16. Pé à moins 4. Pé à moins 4. Il coûte 16 points de vie. Il y a un gros kaboom dans ta tête. Non, il n'expose pas. Ça va plus tuer le Dainmarine, sinon il a deux pés. Non, il n'expose pas. Il s'en va. Regardez ce qu'il a fait. Je vous le montre. Ça, c'est spécialement pour vous. Regardez ce pauvre type, ce qu'il a fait. Il m'a trollé le fait qu'il y a un trou là. Il a rempli mon Rhinos de gravier. Mais j'aime bien le gravier. Vous avez vu ça ? Mais c'est impoli. Une impolitesse. Ne dis pas, les gens après, ils me prennent pour un fou. Et là, il est mort, le garde-custod. Alors ? Il a cru qu'il allait faire quoi, le gars ? Si je peux noter quelque chose, j'avais 4 gars trop plus à faire. Et j'ai quand même tué le loup ici. Oui, alors ça par contre, c'est honteux. Ça, c'est honteux. Il a tué le loup. Aucun animal n'était maltraité, mais le loup est mort. Mais le loup est mort. Franchement, comment vous pouvez tolérer ça ? Un loup contre un pustodès. Bon, c'est la fin de mon tour. Écoutez, c'est encore une fois, je vais râler, mais c'est encore une fois trollé un peu par les dés. Donc, je ne sais pas assez ce que j'ai fait. Après, c'est pas mal, parce que du coup, ça va faire un peu encore de combat. ce qui a de bien, alors j'ai déjà deux points d'engagement sur tous les fronts. Parce que j'ai encore un télémone là-bas et mon petit pack ici. Il y a des custodés surtout. Et ce qui a de bien, c'est que j'ai détruit trois unités. Une, deux, trois avec le rhino. Même quatre avec le loup. Donc, ça m'étonnerait qu'une bute cinq unités quand même à ton tour. Ah bah, sois fort, tu vas voir, ça ne va pas tarder. Pas déconner. Donc, c'est bien pour le broyer les, mais pour l'instant, voilà, je mets mes deux petits points. C'est pas terrible, je suis pas sur les autres jours, etc. C'est pas ouf. On va voir. All right, on va essayer de faire le plus mal possible. D'autant qu'on n'est pas encore en Doctrine d'Assos, nous sommes qu'au tour 2 et on va voir ce qu'on peut faire. Début de mon tour 2, je marque un puissant 15 points. Puisque 1, puisque 2. Eh oui, le loup. Eh oui. Bah oui, voilà, oublié. Pauvre pépère. On était là, mais nous, nous ne t'avons pas oublié. Nous te recueillerons à la fin. Et si tu meurs, tant pis, on récupérera tes poils pour en faire des chaussettes. Du coup, effectivement, et je tiens aussi également celui-là, ce qui nous fait 3 objectifs contre 2 pour Alex, donc un total de 15 points. Je récupère un CP qui m'amène à un total de 6, et un 7, et un 8. Et je vais jouer mes Litany. Jouer. Jouons les Litany. Litany de la haine, du coup, on va utiliser la Litany de la haine pour avoir la bulle à 6 pouces pour relancer les jets de touche. Ça passe. et exhortation à la rage ou je ne sais plus. Bref, celle où ils sont très énervés et du coup, plus un pour blesser sur l'unité d'intercesseurs d'assaut à côté. Et ça va passer également. Voilà, voilà. Nous y voilà. Fin de la phase de mouvement. Après mon total diversation. Eh bien, le petit loup, il est resté là. Lui, le petit loup, c'est l'homme du match. il est le fer, lui. Il va encore marquer 2 points à la fin du rôle. C'est le champion de la game pour 15 points. Rentable. Ce qui va se passer ici, c'est qu'on s'est déplacé un maximum. Du coup, c'est eux qui ont le plus 1 à la blesse avec la litanie de notre ami ici qui a fait un petit tour de ruine pour pouvoir placer son bonus au maximum pour qu'en fait, on stature au maximum le gros là avec un pléthore d'attaque et surtout avec Murderfang qui va avoir une charge Reroll à 6. On verra si ça suffira. De ce côté-là, les blade guards se sont avancés pour aller titiller les motos de même que le judicateur qui s'est senti concerné qui a potentiellement une charge soit sur les motos soit sur les gardes ici. On verra. Il y a aussi les intercesseurs d'assaut bien sûr qui sont venus pour prêter main forte et mon patron que je souhaite garder un petit peu. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout le monde qui est là puisque lui, il a pu sprinter et charger donc il a venu se mettre là et il aura une petite charge aussi à faire pour essayer d'aller finir les trois derniers Custodian Guard sur cet objectif. Les choses importantes sur la phase psychique. Ici, nous allons passer à 24 sur cette unité là-bas le moins 1 hit. Allez, Niol ! Allez, colère de la tempête moins 1 à la touche sur les motos ici à 24 pouces. Ça passe sur un 6. Ça va pas. Est-ce que tu veux tenter de le deny ? Ça passe en l'occurrence à 10 puisque j'ai plus 1. Il veut pas le deny. Et puis du coup, Instinct éveillé sur l'unité de Blade Guard pour essayer de les passer en Doctrine d'assaut. Ça passe sur un 6 également et ça fera un 12 sans péril du war. Ce qui fait que ici, on sera en Doctrine d'assaut ce qui est toujours ça te prie aussi. Ok. Ma foi, passons à la phase de charge. Allez, ça fait un peu de tir pour agrater ? Bah, ouais, quelques tirs de pistolet par-ci par-là. Oui, on va les faire. On a 4 tirs de pistolet là, 4, 5 tirs de pistolet là, des tirs de pistolet là. Allez, on va faire plein de pistolet hors champ et puis on vous racontera. Voilà, merci pour ce moment de cette phase de tir merveilleuse. Il ne s'est strictement rien passé. Les lance-flammes, les pistolets, les tirs de pistolet de Blade Guard 2, tout ce que vous voulez. Rien, strictement rien. Passons à la phase d'assaut, mon ami. Alors, que vas-tu faire ? On va commencer par les choses importantes. Murder Fang va charger le gros ici. Il a une charge naturellement native. Attention, la grenade d'entrave qui va arriver. Là, je la sens, je la sens. Là, je ne peux pas la faire. C'est pour après, mais je te poserai la question après. Allez, on y va du coup parce qu'il fait des blagues mais ce n'est pas grave. Le Murder Fang, on y va du coup, il a une charge à 6 Reroll. Tu peux raté, tiens. Il fait 8, il a réussi, il a Reroll puisque c'est Murder Fang, c'est naturel chez lui. Il a soif de meurtre. Il est tombé dans la société. Il a soif de meurtre. Les intercesseurs d'assaut ici, ils vont avoir une charge à 5, ils vont faire un puissant 9, ils seront au contact, bravo. Et bien sûr, les petits Space Marines à côté vont faire une charge à 7, je les mettrai au contact. Mais charmante griffe sanglante, n'est-ce pas ? De ce côté-là, alors, là vont arriver les histoires de grenades d'entrave, là je le sens, je le sens, je le sens arriver. Quoi qu'il en soit, lui, il va charger les gros là-bas. Est-ce que tu grenades d'entrave ? C'est quoi comme cher H6 ? Je ne sais pas. Qui fait la grenade ? Bon, je n'ai plus beaucoup de PC mais je le fais parce que je pense que si je fais un joli jet, on a bien compris que ce n'était pas pour ce soir, mais on va voir. Est-ce que déjà je récupère mon PC ? Voilà, c'est important. Non. C'est dommage, j'aurais bien voulu cet As sur la grenade d'entrave. Maintenant, je fais un projet sur la grenade d'entrave. Très bien. 5, c'est très bien. C'est moins 5 sur ma charge, c'est ça ? 5 sur ta charge. Allez, regarde. Faut que tu fasses 10. 5 et 2, 7. Faut que tu fasses 10. Ah, faut que je fasse 10. Ah bah oui, t'as moins 5. Je m'en fous, je leur y roll. Tiens. Voilà. 9, ça ne suffit pas ? Ah non, ça ne suffit pas. T'es à moins de 6. J'y crois pas. Tu passes à 7 PC. Bon, très bonne grenade d'entrave. Bravo, maintenant, j'ai plus qu'apprécié. Il est content, Gaëtan, et mon patron, du coup, est loin de tout et ne sert plus à grand chose, ce qui est un peu dans le milieu. Une retarde. Ok, du coup, dans ce cas, les Blade Guard chargent bien évidemment les motos. Un 5 suffira. je te la laisse. Les intercesseurs d'assaut, donc eux, je vais les caler par là pour que les intercesseurs d'assaut puissent passer. Donc, je propose les intercesseurs d'assaut sur une charge à 6. C'est là où c'était couillu, en fait, d'avoir Re-Roll là-bas parce que j'aurais pu aussi effectivement faire autrement. Et alors, et alors le judicateur, du coup, le judicateur et de ce côté-ci, vous ne le voyez probablement pas, mais le judicateur est venu un peu guéler. les petits derniers gardes. Je l'ai dit, finalement, balancé là-bas. La bonne nouvelle, c'est que comme il est positionné, vous ne le voyez probablement toujours pas, mais il est à 3 pouces, du coup, des motos aussi et du coup, il déclare les motos à côté pour taper en dernier. Ça, c'est fier. Je suis déçu que mon gros patron là-bas c'est pas close justement, mais ma foi, c'est ainsi, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Nous allons commencer par activer, sachant que tu peux... Ah oui, il peut intercéder deux fois le gars. Il peut intercéder deux fois, mais de toute façon, là-bas, tu fiteras last. Quoi qu'il en soit, là, elle ne peut pas s'activer. Donc, bah oui, donc là, quoi qu'il en soit, on y va, on va d'abord Murder Fang là-dedans. Ok, du coup, ici, Murder Fang, c'est actif et il met 8 Atan. Bon, moi, je vais utiliser la capacité de 3 agents Rollerys qui me rembourse un stratagème par partie, un stratagème psycho-ethnique qui coûte 2 PC qui fait qu'il ne pourra pas utiliser de relance d'aucune sorte pour... C'est ma figure, une tue gestique, donc même ceux d'à côté. C'est très bien parce que ça permet effectivement d'éviter de prendre des blessures sur du 3+, Reroll, en l'occurrence, donc je serai sur que du 3+, ça peut en faire perdre nous deux et ça tombe qu'à survivre. Tout à fait. C'est important quand même. On y va pour du coup, 8 Attaques qui touchent à 2. Là, il n'y a pas de bonus de proc de quoi que ce soit mais en l'occurrence, c'est un full house 3+, et bien 3 de moins. C'est de la PA moins beaucoup, c'est de la PA moins 3, mon ami. J'ai l'aménérable, de toute façon, t'en fais 5. Ça en est fait 5. Allez, les envies à 4. Ok, on en a 3, c'est cool. Tu prends 2 dégâts. 2 x 3, c'est ça ? 3 x 2. Donc, ça passe à 4, parce que j'en ai 2-1. 4 Phinopain à 6. 4 Phinopain à 6. 3 PV. Ok, 3 PV, c'est mieux qu'on pouvait faire, sur ce tour-là, il n'a pas d'exciter, il était comme ça. Le judicateur, on l'active du coup, Alex n'a pas intercédé, il touche sur du 2. Il y a 2 As, c'est cool. On ne sait pas bien ça. doucement. Force 7. Et encore un As. 2. Allez, c'est sur les Shields. Allez, go sur les Shields. Il y a un dégâts flat 3, donc on peut faire attention quand même. c'est dégâts 2, tu t'es... Est-ce qu'il y avait un 6 pour blesser ? Donc, il y a bien un 6 pour blesser, donc il y a une BM déjà sur la tronche et 2 Save, Allez, un bouclier ! Et... Donc ça fait un mort, et puis un bouclier, du coup, il ne pourra pas. ah, bah, dis donc, un bouclier qui meurt, et un qui reste 1 PV. C'est très bien. Allez, on passe du coup au Bladeguard qui vont tout mettre dans les motos. Je pense que ça suffira pas. Ça va peut-être pas aller one shot. Je pense pas que ça suffise. Je suis... Je suis un peu inquiet. Allez, il y a un dé qui est parti, j'ai l'impression. Il y a un dé qui est parti. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil. C'était sur du... 2 Plus, Rerolle pas les As, puisque je suis Space Wolf, yuppi-yuppla, et je suis en Doctrine d'assaut, il n'y a qu'un seul 6, il y a deux 6, donc bon, je l'ai. Et là, c'est sûr, j'ai claqué le stratagème, je ne l'ai pas dit, mais le stratagème Space Wolf pour blesser a plus un supplémentaire, donc il y a un total de 5 Plus, plus un 4. Allez, ça en fait 3, 4, 5, 6, 7, 11 à 4 Plus, c'est pas bon la vie. 11 plus raté. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait, je sais que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas réussi. N'est-ce pas ? Ah, c'est lui dégâle 2. Il en faut 2 à chaque fois qu'on tue une moto, j'ai déjà vu une arde à 4. Allez, il faut faire, je fais le même jet que toi. Ah bah écoute, toi, je te plains pas. Ah là, c'est le même. Et oui, c'est exactement ça. C'est pas mal. Un peu moins bien quand même. On va pas se plaindre. Toi, t'as fait 4 pour 11. Enfin, 6 pour 11. 2 morts. Donc ça fait quand même 2 motos mortes. Ouais, un million. Donc, je m'en sors bien. Alors toi, t'as chargé, donc tu pourras tout ça en pile. Oui, là, avec, je pourrais au moins pile in sur la dernière. Non, mais j'en fous, tu as un interesseur, vas-y, tape. Quoi qu'il n'en soit. Les interesseurs d'assaut, toujours dans les bécanes. Broup, pop, aïe, il s'est pas très bien, il y a plein d'as. Et, ils ne sont pas en doctrine d'assaut, nos amis. C'est dommage. Sur du 5. Eh bien, 2, 2, que 2, que 2. Non, c'est le 3, je ne mourrai pas, j'ai pas peur. Un petit point de vie pour le groupe. Et c'est toujours 7 prix. Et ici, on a fait toutes les bourdes et nos petits amis à tête poilue. Et, on a gratté suffisamment de points de vie pour amener. 2 PV, ce coup-ci. Ouais, 2 PV en tout, avec le Phenopen et compagnie. Et puis, pas de rireul, du coup, du coup, la litanie de la haine. Quoi de pas de cacahuète ? Ce stratagème entre la litanie et Murder Fang avec la relance des blessures, c'était très important. Ça t'a juste sauvé définitivement, complètement, ce dread-là. C'est très bien. C'est très bien. Et du coup, de ce côté-là, on active les gardes ? Tout le monde va s'activer, tranquillement. Les gardes, c'est parti. Donc, j'ai dit 4 heures. Faut que je fasse séparément. Ça, c'est une épée. Ça touche. Force 5. Ça fait 2 blessures. 2 invulnérables, 2 invulnérables, 1 carat, et 3. Ça fait 2 dégâts. Il en reste, on a dit, il en reste 3. Oui, il y a 5 points de billet. La lance. Allez, on go. Très bien. Force 6. 2 qui passent en plus. Euh, ouais. 3 pv. Il ne meurt pas. Choisis un doigt. Tu veux le reroll ? Il ne meurt pas, non. Il lui reste 2 pv. On passe aux motos qui s'activent, qui vont taper sur les Blake Ward. Allez, pour un CP, transhumane, physiologique. Allez, c'est parti. J'espère en tuer, au moins 6. C'est cela, oui. Touche sur lui, ah non, j'ai moins un peu touché, je crois. Oui. Allez, sur lui 3. Oui, ça change tout. Transhumane, 4 plus. Ça en fait 3 qu'il passe. 1, 2, 3. Désinvue. Désinvue la 4. 1, 2, 3. Ah, très bien, Désinvue, le premier. Oui. 1 pv. 1, 2 pv. Mais c'est incroyable. Ne vote pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Au pire, je n'en ai tué un. Ok. Et puis maintenant, on va cliquer Tételon. Non, là, ça va faire mal. Je mets tout dans Merderfang, bien sûr. Eh oui, au revoir, Merderfang, je suis désolé. C'est pas sûr, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Cette attaque, quand même, je suis encore en profil full, donc je vais quand même faire mal. C'est lui de plus. Oui. Il y a un As, c'est pas bon. C'est du Ro de plus. Oui. Parce que j'ai énormément de force, est-ce que tu as une invulnérable ? Non, pas du tout. Bon, bah écoute, à mon avis, c'est l'heure. Eh, je crois. Et Merderfang est sûr de mourir, malgré sa réduction des dégâts de 1. Est-ce qu'il explose ? Il n'explose pas. Alors, qui c'est qui met les plus grosses patates, Merderfang ? Qui met les plus grosses patates ? Ok, de ce côté, j'ai claqué de CP, un peu de manière greedy, mais il fallait le faire pour essayer de tenter de gratter les trois derniers points de vie d'une moto avec mes intercesseurs d'assaut pour essayer effectivement de reprendre cet objectif. De le contester en tout cas, ça aurait fait 5 et 5. En tout cas, de le contester, on aurait fait 5 et 5 effectivement en mode super opérationnel dessus. Là, je suis à 4 intercesseurs contre 3 motos et 2 mecs ici. Ça fait 5 contre 4. Chagrin, 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 c'est à peu près tout ce que je peux faire. En tout cas, ça tanque. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de test de morale à faire parce que je n'ai pas de perte massive, et que de ce côté-là, tout va bien. La mauvaise, c'est que je suis sur deux objectifs. Je suis certes nombreux, mais il y a quand même bien du monde avec moi. Et ça m'ennuie. Il va taper en premier, il va tirer dans le corps à corps, il va faire tellement de choses que ça m'embête. Et surtout, là, mon patron est bien excentré, il ne sert plus... Il ne va pas servir tout de suite. Après, il sprint et charge, il peut traverser la moitié de la table tranquillement. ce à quoi il est effectivement réduit maintenant. Bon, ma foi sur ce tour, phase de morale, on a dit, terminé. Je suis sur un, deux, trois quarts de table. Je fais le serment de l'instant ici avec mon petit loup. et je ne tue pas de monstres, c'est bien chagrin. Je n'ai pas fui, trois points. Et puis, bien sûr, le point de Charles-Henri, t'en fais pas, ton arrière. Un jour. Un jour, ou l'autre, peut-être jamais. Ok, on passe à ton tour 3, Mami Alex. c'est parti. Ça tank, le custod. Il reste encore un peu de choses à faire, oui, on tank. Il faut qu'on tape maintenant. Il faut taper, j'ai un peu peur quand même. Début du tour 3 d'Alex, tu es certain de marquer 10 points, mon ami, puisque tu tiens celui-ci à un prêt et celui du fond là-bas. Soit 10 points, effectivement, et tu récupères un plus en CP qui t'amène à deux. Fin de la phase de moves du tour 3 d'Alex. Oui, bon, l'objectif c'est de garder, de ne pas donner de choses pour le tour prochain. Je ne veux vraiment pas, je ne veux vraiment pas donner trop de choses pour ton tour 3. Donc, j'ai désengagé mes motos, alors bien sûr, j'ai les gardes custodialistiques qui sont condamnés, entre guillemets, mais vont essayer de se faire l'adjudicateur dans un dernier sursaut d'orgueil. Et les Télémones sont venus pour tirer un petit peu à la fois sur le loup et sur les Bladeguards et sur un tasseur d'assaut. Malheureusement, je pourrais finalement, je vais voir, il faut que j'en tue un petit peu pour garder l'objot et survivre. C'est compliqué quand même, donc on va voir. On va voir. Et puis de ce côté-là, on a les custodialists qui sont sortis. Donc, mon capitaine a pris l'objectif lui-même et les custodialists chargés parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de renfort de ce côté-là. D'ailleurs, j'ai oublié de bouger Charles-Henri, enfin non, pas du tout, Trojan Valorice. Trojan, c'est pas Charles-Henri, c'est pas la barre de qui quand même ? Je me suis un petit peu de fourvoyé, donc c'est plus il me mettra Cipa d'ici aussi. Très bien. Très bien. Et puis, et puis ma foi, c'est tout, c'est tout. On va passer en phase de tir. Oui. Donc en phase de tir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux tirs de lance là dans le petit infiltrateur qui est seul. Eh oui, il y en a un qui est tout seul là, il ne faut pas l'oublier. Je n'oublie pas, regarde, 3+, 4+, 2 PA-1. 2 PA-1, Easy, déjà la première est tankée et la deuxième ne le sera pas. Dégas 2. Dégas 2 et il est décédé. Il s'en va l'intercessor et ça fera un point pour le broye-le. Tout à fait, broye-le. J'ai noté que j'ai marqué à trois points au tour dernier, mais on le dira en sous-titre, je couperai ta merde. On va commencer avec ce télémone ici qui va mettre les missiles dans les missiles dans l'intercessor et lance plasma dans les blague-bois. D'accord. Transhuman Physiologie sur les intercesseurs. Intercesseurs. Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pour un CP. Allez, c'est parti les missiles sur les intercesseurs. Ça a été simple puisque j'ai bougé sur du 2, relance. C'est bon. Sur du 4, relance D1 pour blesser. Ça en fait 4. Ouais, non, mais d'accord. A moins 1. PA-1. Allez, sur du 4. 2, Kirat. Un mort et un PV. Un mort et un point de vie. OUI. Et lance plasma sur les blackboards. 4 des 3 tirs. Ça va faire mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais les 3 sont nuls. Je ne sais pas quoi dire. 3 plus pour l'essai. Envoyez vos dons pour Alec. Relance D1. Et 4 blessures APA-2. 4 blessures APA-2 sur le shield, sur le 4. De toute façon, une qui passe et un petit point de vie pour un blade guard qui s'envole à qui le reste est un point de vie. Très bien. J'ai marre. Celui-là. Alors, il va mettre ses lance-missiles sur le loup. Je crois qu'il est entamé. Loup ! Ah, je n'ai quand même pas... Allez, mets tous tes tirs sur le loup ! C'est presque le plus important de tuer le loup, malheureusement. Donc, je vais mettre un lance plasma et une lance-missiles sur le loup. C'est combien de points ? Ouais, je sais. Lance plasma, donc c'est 2 et 3 tirs. Je suis content quand même. Alors, 2 tirs. 3 plus relance D1. Force E6. 3 plus relance D1 avec 3 run. 4... Non, c'est de l'appel à moins 2. Je pense qu'il est mort. Il meurt. Bon, lance-missiles perdu. Il a quand même mis le lance-missiles en plus, c'est des fois, il avait peur. Il ne pouvait pas me permettre. Il me reste un lance-missiles sur les Blake Ward. Oui. 2, des 3 tirs. 1, 2, 3, 4. Oui. 3 blessures. 3 blessures à moins 2 sur le 4. Une qui passe. 1 PV. 1 PV, très bien. On va le mettre. Ok. Il me reste le télémode dans le corps encore là-bas et puis mon cheat captain surtout qui va mettre un petit tir de lance-missiles sur les Blake Ward. Et bien encore sur les Blake Ward. Sachant qu'il va mettre en format Burst. Donc c'est des 3 tirs. Allez. C'est là. Un petit tir, très bien. 2 plus. Très bien. Force 7, 3 plus. C'est une PA moins 1. C'était pas terrible. Moins 1, ça ne va pas. Et du coup, des gâts ? Des gâts, 1. Bon, bah encore un point de vie. Du coup, il reste 1. Ah oui, c'est 3 PV. J'aurais pas vu faire ce tir nul. Il restait 2. Et puis là-bas, on va tout mettre au tir dans les inter... Dans les... Non, des griffes sanglantes justement parce qu'elles sont objectifs. Avec peut-être les 3 touches de lance-plasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La touche automatique. C'est la force 6. Aïe. 4 AT, ça en fait 5. 5 AP à moins 2. 5 AP à moins 2 sur du 5 plus. Euh... Un mort. Deux points de vie. Oui. L'encucile, j'ai pas bougé donc je tire 2 fois mais j'ai moins 1 pour toucher. C'est une arme lourde. Allez. A 3 plus. Oui. Oui. Force 5, je blesse à 3 plus également. Ça en fait 3 à moins 1. Oui, 3, c'est une arme lourde. Oh, ça fait pas grand chose. 1. Dégâts, combien de morts ? Dégâts 1. Dégâts 1 encore. Ben, point de vie du coup sur le monsieur. Et c'est tout. Ben, face d'assaut, mon Télébonne qui est ici va tenter une charge d'espérée sur les... sur les attaçons. Il lui faut en 11. Il la relance donc va savoir. Ouais. Regarde. Là. C'est la relance. Ah oui, c'est automatique c'est avec le stratagem. Allez mon grand. Je te regarde. Pas du tout, du tout, du tout. Donc je crois que j'ai pas d'autre charge, je n'ai même pas d'autre charge, c'est certain. Donc on va passer en face de Corrector. Non ! Je suis Space Wolf. Je fais une intervention héroïque à 6 avec eux là-bas. Aïe. Bonsoir. Sauf que plus personne n'est à 6 ici, n'est-ce pas ? Ouais, ouais, ouais. La déception. La déception. Je suis véreux. Il a enlevé le mec qui me rapprochait du mec et il l'avait oublié. Il l'avait oublié. Non, pas du tout. Non, bien sûr que si. Il l'avait complètement oublié ce mec. Ce mec n'a aucune valeur. Non, mais du coup, oui, je vais même faire pire. Je vais même faire pire. Parce que là, tu me dis, regarde, regardez les amis, il me dit que là, il n'y a pas 6. Effectivement, il a raison. Mais là, regarde. Mais là, il y a 6. Avec les Bladeguards. Avec les Bladeguards. Pas le choix, nous. Ou les péons. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Tu peux le faire qu'une fois, mais c'est gratuit. Non, c'est un CP pour les Bladeguards et c'est gratuit pour le personnage. Donc, je vais claquer un CP pour le faire avec les Bladeguards. Veux-tu bien vérifier la distance ? Oui, c'est du gué. On y est. Eh bien, avec les Bladeguards, on va venir à 6 pouces. Voilà. Et l'activation du Télémon, on n'a laissé que très peu de chance aux griffes sanglantes. Il en a croqué 5 avec ses gros points d'eau de duche. Je crains de ne plus être sur l'objectif une fois qu'on se sera activé. Quoique, je pourrais faire un païlin et aussi mettre ce monsieur-là. Après, tu as un peu moral pour perdre. Oui, oui, je vais jouer ce qui va être quand même un vrai problématique, l'eau. Ok, ok. Je vais passer les coups à mes Bladeguards dans les Custodandgoards. Ok, on active les Bladeguards. Du coup, Alex dit qu'il va claquer un stratagème pour me mettre nos en force et moi, je vais claquer le stratagème pour mettre plus ça en blessure. Ça s'annule, sauf que moi, j'ai une chance de récupérer. C'est bien. Je vais pas encore récupérer. Ça serait bien. De temps en temps, je récupère. Mais non ! Toujours pas. La bonne nouvelle, c'est que je suis toujours en Doctrine d'Assaut puisque je suis toujours sans s'aiguisé de mon sort. Ça, c'est plutôt bien. Du coup, je vais pouvoir ne pas reroller les As mais en tout cas, proc des explosions sur du 6. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je suis à PA moins beaucoup mais ça, à la rigueur, ils sont fiches. Ça fait que je te blesse toujours sur du 4, on est d'accord. Je ne blesse, je ne reroll rien. Décidément, moi, je préfère la desgarde. Je ne suis pas vous. Mais voilà, 4-4. Donc, des sauvegarde à 5+, d'abord. On a 4+, pardon. Donc, lui, il est mort. Il en reste une à 3+, je lui ai arrivé. Donc, c'est bon. Il est vivant. Ça marche. Il est dur et d'ailleurs, il va pouvoir taper. Mais bravo. Quel bel homme. Et ça, c'est bon. Il tape maintenant. Sur le jeu de l'icard, on ne sait jamais. Sur le jeu de l'icard. Voilà, voilà, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà ! Bravo. Des As, des As, des As. Bon, il tapait en dernier en vérité, mais peu importe. Puisque là, on va faire aussi taper les intercesseurs d'assaut dans le Télémon et les griffes sanglantes. Et puis, on se retrouve après. Ok, c'est la fin du tour d'Alex. Enfin, la fin de la phase de combat d'Alex. On a riposté. On a grappillé encore un petit point de vie sur le Télémon. Oui, un test de morale. Un test de morale tout de suite sur les griffes sanglantes qui sont là. Qui ratent allégrement. Parce que j'ai perdu beaucoup, beaucoup de monde. C'était un ass ou rien. Du coup, là, je vais faire 3D. Il y en a un qui ne meurt pas. Oui, il y en a un qui s'en va, pardon. Donc, sur des As. Donc, je vais garder mon sergent. Je vais enlever Monsieur ici. Qu'est-ce que tu marques, mon ami ? Sur tous les fronts ? Je marque sur tous les fronts. Et c'est tout, hein ? Et sur le... C'est bien, j'ai tué les unités pour le broyer-le. Oui, tu as tué quoi ? Le loup. L'infiltrateur, le loup. C'est tout. Ok, tu as fait deux unités. C'est bien, déjà. C'est compliqué, c'est compliqué. Et là, pour le coup, sur le serment de l'instant, je suis sûr que je ne vais pas marquer les points de l'objectif central. Mais on va peut-être gratter des points de véhicule. En plus, tu as raté un test de morale. En plus, j'ai raté un test de morale. Ah, c'est catascrof. Zéro point sur l'instant. Là, pour le coup, ce n'est pas bien. Et voilà. Attends, pour l'instant. Après, c'est mon tour d'abord. Allez, on passe à mon tour 3. Début de mon tour 3. Je marque... Je tiens un objectif. Je tiens deux objectifs parce que je suis plus de super OCDOP que le monsieur là-bas. Je tiens trois objectifs ici. Et ici, personne n'est sur l'objectif central. Donc, je tiens plus d'objectifs qui arrivent. Je remarque qu'à nouveau, 15 points de primaire. Tranquille. Easy peasy. Les intercesseurs, ils ne veulent pas mourir. Les intercesseurs ne veulent pas mourir, mais ils sont intuables. Tu ne le sais pas. Ils sont intuables. Sur le plan de la litanie, on va revenir à ce qu'on savait faire. C'est-à-dire, relance tout la litanie de la haine. Relance tout en bulle autour de lui. Ça passe sur un 2. Ça va très bien. Et une unité à 6 pouces, en l'occurrence, les intercesseurs d'assaut. Pour avoir plus 1 à la blesse au close combat. Ça passe sur un 5. Ok, très bien. Les litanie sont passées. Ok. Allez, fin de ma phase de mouvement. Encore une fois, beaucoup de cogitation pour pas grand-chose. Du coup, là, j'ai fait qu'un 3 sur mon advance. Du coup, il a fait un petit bruit. Jusqu'ici, 13 pouces, notre ami surmonture. Je suis vraiment déçu. Vraiment déçu de ne pas avoir fait mon intervention. Là, il y a une très grosse charge à faire. On verra si on arrive à la faire ou pas. J'ai plusieurs solutions pour essayer de gérer ce Drainhout ici. Notamment, j'ai avancé une jale avec un petit écran d'infiltrator ici. Pour pouvoir effectivement faire un smile déjà. Et voir si on peut lui gratter quelques blessures mortelles en cadeau. De ce côté-ci, on a fait nos litanies, du coup, sur nos amis autour. On est à portée de bulle. Et on a planqué notre chaplain primaris allègrement. Pour surtout pas qu'on le voie. Voilà, voilà. Et je suis pas très bien. Je pense que j'ai plus grand-chose pour réussir à tomber les Télémons. J'ai quelques menaces. Notamment lui. Mais le fait de l'avoir amené là-bas, c'était maintenant définitivement une erreur. Parce que la grenade d'entrave m'a définitivement dedans. Je voulais m'utiliser, en fait, les gars là-bas ensuite pour pouvoir faire un tremplin. Et puis surtout les laver définitivement de l'objectif. Plutôt que d'être coincé avec eux ici. Donc voilà. Et les trois derniers intercesseurs d'assaut. Le but c'est éventuellement là aussi de réussir une charge. Pour avoir un petit bouclier si jamais lui arrive aussi à faire sa charge. Et si encore mieux, ils font un gros jet. Ils peuvent même éventuellement faire serment de l'instant. C'est beaucoup de conditions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si j'ai un peu de réussite, ce sera content. Si je n'en ai pas, ce sera tant pis. On va commencer par un smite de l'ami Nirol. Sur le monsieur en face, Télémons. Allez. Eh bien, je te propose un gros 11 des familles. C'est un smile critique. Tu l'avais annoncé un peu. Je l'avais annoncé. Si c'est 4 et 1, 5, c'est ça. Eh bien, allez. On fait un gros 6. Non, 3. 3 blessures mortelles. Une pain. Non, 3 PV. 3 blessures mortelles, 3 PV. Bah écoute, c'est déjà 7 prix. Les infiltrateurs ne pourront pas tirer. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Parce que j'ai déjà un deuxième spell. Un deuxième spell. Je suis déjà en Doctrine d'assaut. Est-ce que je passe en méga Doctrine d'assaut avec un PA-1 supplémentaire ? Ou est-ce que je te fais un moins 1 pour toucher sur une unité ? Je vais plutôt faire... PA-1 ne sert à rien. Ah oui, de 2 à 4, ça sert à rien. Est-ce qu'on en a vu ? Est-ce qu'on en a vu ? Ok, bien sûr. Et bah écoute, je vais faire moins un hit sur le télémonde derrière. Bien. Voilà, sur... Pas ça, en l'occurrence, c'est pas assez, c'est raté. On passe à la phase d'assaut, puisque la phase de tir est terminée. Et il lui reste un fichu CP. Il est à 12 pouces. Un fichu custodes. Un fichu custodes. Instant cinéma, d'accord. Il est dans la ruine, il est au milieu de tout le monde. Et hop, petite goulotte d'entrave dans le dos. Bien sûr. D'abord, mon dernier CP. Est-ce que je récupère sur un 5-6 ? Ça fait quand même quelques temps que je n'en ai pas récupéré. Fais ton 6 maintenant, je te l'autorise. Et là, tu fais ton As des familles, parce que je te l'autorise. Et maintenant... Il l'a fait à côté, j'y crois pas. Voilà, ça t'apprendra. La charge ratée. Je la rerolle, je m'en fiche. Ils applaudissent du coup. Non, je m'en fiche, je m'en fiche. Je les rate. Ça, on va dire que c'est grâce à la grenade. Ouais, c'est ça. Allez, les intercessors du coup, charge de télémonde. Et eux font, bien sûr, un gros 9. Et bien voilà, ça c'est fait. Là-bas, je n'ai rien de plus à faire. Ici, je n'ai rien à faire. Et tu t'activeras en premier avant moi. C'est la fin. C'est la mouise. Ça sent très mauvais. Alors, tu as de l'avance au point quand même. J'ai de l'avance au point, c'est gentil. C'est gentil, il est mignon. Il veut vraiment m'aider. Je pense que ça fait à peu près ça. Je vais regarder. Allez, du coup, on s'est mis ici. Le pile-in, de toute façon. On va consolider le port alors. Tranquillomain. Tranquillomain. Et on va se donner le stratagème pour avoir plus 1 à la blesse. On est déjà en Doctrine d'assaut. On est un Space Wolf. On est énervé. On touche sur du 2, reroll pas les As. Par contre, explose sur du 6. Bien sûr, il y a beaucoup d'As. Pas tant que ça, mais beaucoup. Et là, on blesse sur du 5. On blesse sur du 5. Allez, il faut les faire maintenant. Non, deux, trois, quatre. Il y en a quatre. Écoute, je ne peux pas faire mieux que ça. Père moins 1 ou moins 2 du coup ? Eh bien, Père moins 2. Puisque nous sommes en Dectrine d'assaut. Donc, moins 2, j'ai soin à quatre. Allez. Quatre, on va se opérer. Il y en a quatre. Pas de problème. Il l'est fait. Il a raté son Fino Pain. Un PV. Et ma foi, ma foi, ma foi, ma foi, c'est la fin. C'est la fin. Alors là, non, pardon. On avait de l'autre côté là-bas avec le Judicateur qui a bien sûr dit à notre ami qu'il tapera en dernier. Judicateur a quatre attaques. Il touche toujours sur du 2, mais il fait toujours un As. Il blesse toujours sur du 2, mais il fait toujours un As. Donc, tu fais deux invules. Deux invules à trois. Voilà, tranquille. On est en Dectrine d'assaut. Un, deux, trois, quatre, six. D'accord. D'accord. Et sur du 4. Ah non, c'est moche. Regarde ce jet. Ah, une seule. C'est une justice. Non, il n'y en a pas. Je tente. Je suis super au fait, mais c'est un vrai miracle. C'est un vrai miracle. Tu partais quoi. Eh bien, écoute, accesse ton Télémon et tabasse-moi la tête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Eh bien, c'est parfait comme plan. C'est parfait. Donc là, je vais en mettre deux sur les griffes sanglantes. Et la vraie, c'est sur les intercesseurs. Je propose la transhuman. De toute façon, tu diminues pas ton nombre d'attaques, c'est ça ? Non, mais je touche moins bien. Je touche à quatre. Oui, là, tu touches à quatre. Mais on s'enfuirait la transhuman ici. Sur lesquels, intercesseurs ? Sur les intercesseurs, forcément. Je ne peux pas la faire sur autre chose. Allez, deux sur les griffes sanglantes. Allez. Oh, bah non, raté. Il ne mouche pas. Un, deux. Hop, on s'arrête à retenir. On n'a même pas du jet. Donc, une griffes sanglante qui s'envole. On est d'accord, il ne sera pas le sergent. C'est ça sur les petits intercesseurs d'assaut. Yes. Donc, c'est un 4+. Eh bien, j'ai encore de la chance dans ces quatre. Quatre morts. Eh bien, quatre morts. Eh bien, ils ne sont plus qu'un sur l'objectif. C'est dur. Il y en aura bientôt plus. C'est dur. Et du coup, le télémont du milieu. Alors, il est en tout dégressif. Donc, il touche à deux de base. Ça, c'est bien. Ça se sent quand même quand on est en dégressif. Donc, quatre plus, qu'il roule des as. Allez, la grosse. Non, ça en fait trois. Il en a combien ? Trois. Parfait. Deux plus, qu'il roule des as. On n'en parle plus. Pif, paf, pouf. Ok. Et le coup du spectacle, le petit gars qui te laisse qui va tenter le kill sur le judicateur. Allez. C'est trois attaques. Oui. Voilà. Tout à l'heure, il a fait des as. Malheureusement. Malheureusement. Force 5, quand tu en scade sur du 3+. Oh là là là. Le 6, tu peux le 5. Il n'est plus là. Deux qui passent. Il a deux pv. C'est deux des trois. Il est décédé. Allez, donne-moi le judicateur. Tiens, mon nom. C'est incroyable. Tout le mal que tu as fait. Punaise. Eh bien, je suis un peu salé, je dois dire. Parce que là, c'est la catastrophe. C'est le Robert de la médaille. Ici, j'ai un test de com à faire et j'ai perdu 4 mecs. Et 4 et 3, 7, je vais rester. Le copain aussi, de toute façon, il restera parce qu'il n'y en a qu'un seul. Et que ça reste un chef de meut de garde-loup, celui-ci. D'abord, à la fin de tour, tu marques 1 sur 1 de l'instance que tu n'as pas fait de rater tes yeux morales. Oui, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Donc ça fait 3 points de secondaire. Je n'ai pas de détruit de monstre. Je ne suis pas au milieu de la table. Non. Je me suis dégagé de cet objectif-là. De toute façon, oui, ça fera 3 points de secondaire. Mais de toute façon, toi, par contre, tu marqueras 3 points à la fin du round pour avoir détruit plus d'unités que moi. Oui. Et on va passer à ton tour 4. Mon tour 4. Yes. Fin de la phase de mou. Qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, écoute, j'essaie de mettre un objectif parce que c'est mon tour 4. Et en étant joueur 1, je vais scorer en début de tour 5 mon primaire. C'est là où j'ai du retard, le trimaire en plus. Donc, il faut que j'y aille. Je vais essayer de charger avec mes petits gardes pour les mettre dessus, notamment, puisqu'ils sont super OP. J'ai peur que le chaplain vienne m'embêter et monter les mains. Ici, on a bougé pour aller prendre le centre, éviter que les infiltrateurs viennent prendre un objot. Non, ils ne pourront pas garder celui du fond et venir prendre le centre. Donc, il y aura des choix à faire aussi. Et les motos sont venues là pour libérer cet objectif-là avec les Blackboards définitivement. Et surtout, peut-être charger aussi plutôt le Seigneur Loup s'il y a besoin. On verra, Trojan est venu là pour donner ses bulles. Et puis, on va passer tout de suite en phase de tir. Allez. Donc, on va faire ce qui est sûr, à savoir les motos qui vont tirer sur le Seigneur Loup. Allez. Donc, ces trois tirs en anti-char. Non, d'abord, celui qui est le plus loin, le Sheet Captain. Allez, le Sheet Captain dans le Seigneur Loup. De plus, relancez un. Très bien, c'est suffit. Force 8. On dit moins. Trois plus. Une avulérable. Une avul. Non, non, des 6 dégâts. Il n'y a pas de PC, je crois. Non, je n'ai plus de PC. C'est une des gâts. Oui, non, oui, oui. Je n'ai rien à vous dire. Des 6 dégâts. 5. Aïe. Ça va mieux. Il se passe bien quand on n'a pas d'âme, là. Eh bien, il me reste deux peufs. Trois motos, ouais. Les trois motos sur le Seigneur Loup. Yes. On touche à deux. Relance D1 parce qu'il y a Trojan. Oui. Très bien. Trois plus pour laisser. Relance D1. Ça, on fait trois un peu aussi. La 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 la. Tiens, je t'en fais trois. Fille no pain. Voilà, c'est bon. C'est à 6. Papa, c'est à 6. Il n'a pas résisté. Voilà. C'est bon, les armes. C'est efficient. Oubliez le Volter Ray Kane. Il vaut mieux jouer les lanceurs à salle. Bon, c'est cool parce que du coup, mes Télémon vont pouvoir tirer sur le reste. Donc, ça, c'est vraiment bien. Je m'en sors bien. On a le Télémon de devant qui va tirer sur les infiltrateurs. La totale. Donc, tu veux d'abord le lance-missile. 5 tir, il touche à 4 puits sur le lance D1. Oui. 4 plus. Force 5. Ça en fait une. Non, relance D1, pardon. Toujours pas. Ça en fait une aucune. Ben, mort. Un dégâts ? Un dégâts, deux dégâts ? Un dégâts, un point de vie. Et ensuite, les lancers plasma. Oui. Pour qu'il y a les trois tirs. Ah, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Force 6. What the day. D'ailleurs, il n'y a pas d'un et il n'y a de deux. Ça en fait un de 3, 4, 5, 6, 7, 8 APA-2. We save. APA-2, du coup, il y avait déjà un point de vie. Un mort, deux morts. 3 morts et un point de vie. Eh bien, ça fait mal. 1, 2, 3 morts et un point de vie. Bon, du coup, le P-N-JAL, il est ciblable. Bon, moi j'ai l'ai. Avec mon autre P-Lemon, donc on va lui mettre dessus. Je vais tout mettre. Enfin, on est si le rends, ce suffit. Je ne suis pas convaincu, on va voir. Ok. L'ence-missile. De plus, il est full. De plus, force 5, c'est le 3+. Hop, c'est en fait un 3, 4 APA-1. Sur le N-JAL, P-A-1, il a une armure thermique. Donc il y a un qui passe. Un dégât, il en reste 4. Et 4 D3 lance-pasmas, allez, allez, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est de la force 6. C'est de prendre plus relance des 1. 3, ouais. Il roule les As. Aïe, aïe, le gros jet. 6, 6 et 8, 9. P-A-2. Celui qui a de plus, puisque l'armure Terminator, eh bien, moins qu'il passe. Oh non, il m'a trop. Ouais, il faut dire ça. Il faut dire ça maintenant. Il reste 3 PV. Alors, on va y mettre un petit coup de Trojan, même s'il ne pourra pas le tirer, c'est dégât 2. Oui. Petit coup de lance. Touche à 2. Ça touche. Oui. Blesse parce que. Là-bas, on va tirer avec Télémone dans le Co-A-Core. Alors, on va tout mettre uniquement sur le intercisseur d'assaut. Ce que je vais être mes petits pistes, les charmes. Le dernier, les dernières griffes sanglantes. Go pour les tirs, du coup. Ça, c'est les étroits tirs de lance-plasma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement. Normalement, ça devrait suffire. 5, 6. À moins de. 5, 4, 5, 6. Je n'y crois plus. J'ai pas. Pile de dégâts. Yes. On va charger maintenant. Les motos vont charger les Blade Ward. Et puis, voilà, pour les motos. Maintenant, on va juste les mettre ici. Fantastique. Fantastique, voyez. Et le... Alors, je vais garder... Le Télémoin a une charge relançable nativement. Ah, le monsieur n'arrive pas. Puis, il va charger les infiltrateurs. Oui. Donc, ça doit être un 5 ou 6 à l'une des. Oui. Voilà, ça va suffire. 80. 80, la charge. Donc, il va aller ici. Coucou. Tu as c'est un petit café. Yes. Celui-là ne va pas charger pour rester sur l'objectif. Oui. Et les custodés, là-bas, vont charger. Alors, là, je vais la mesurer avant de monter l'idée. C'est important. Ok, c'est une charge H7 pour les custodés ici. J'ai arrêté le dernier griffe sanglante. J'ai un PC, donc ça ne sera pas la même pour cette charge-là si je la rate. Il y a déjà 5. Le Télémoin a fait un 2. Bravo. Eh bien, tout se passe très bien. Il n'y a pas de problème. C'est la des custodés qui se déroule. Oui, yes. Allez, vas-y. Allez, du coup, là, j'ai fait une autre intervention enrique avec Nial pour 0 CP parce que j'avais que ça à faire. Oh, il a pas peur. Et puis, voilà, tu vas le rater. Et du coup, je vais taper tout sur lui. Allez, bah oui, ça paraît logique. Je touche à 4 plus, je n'ai pas de relance. Allez. Ok, ça en fait 4. Oui. Et je blesse à 2 plus. Oui. Allez, ça en fait 3. C'est jamais une arme la 5, je crois. 3, on a vu la 4 parce qu'il n'est en guerre. Terminator unique. Eh bien, non. C'est dommage, j'ai une trait. Eh bien, il a dépopé, sans grande surprise. Je vais vous demander, comme dit Alex, non, mais sauve des points. Non, mais sauve quel point, hein. En dehors les points de votre téléphone, vous ne sauvez aucun point. En fait, le tour d'après avec les motos, notamment, je l'aurais eu. Cache-toi, comme il dit, cache-toi là. Oui, ah oui, d'accord. Et les motos en face, d'accord. Allez, les petites motos, pendant qu'on en parle, sur les baies de guard. Alors, il n'est plus là, l'adjudicateur. Non, il n'est plus là pour les sauver. Le baby sitter, il est parti. Il est parti. Donc là, on n'a pas de bulles de relance, donc on touche sur les deux nativement. Pas de relance. On a force E6, donc on blesse sur le 3+, et on relance ça, parce qu'on a chargé cette fois-ci. On n'a pas peur. Tiens, voilà. C'est déjà vulnérables. Tiens, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. 8, on l'a 4. Hi, pique. Tiens, deux ratés. Il y en a un qui est mort. Moi, en chagrin. Il y en a trois. Il y en a deux morts. Bravo. Combien il en reste du coup pour y poster ? Il en reste un. Eh bien, un. Le sergent. Hop là. Sur qui ? Sur les... Bah, le dernier custod qui reste. Écoute, voilà. Ça ne change de toute façon strictement rien. Trois, ça touche. Et... Et trois, ça... Deux ? Deux, cinq. Donc, deux saves. Deux saves. Une qui passe. Deux pv. Il me reste un. Ok. Ok, en soi, il m'aura trollé jusqu'au bout. Et d'ailleurs, il va te taper dessus. Eh oui. C'est lui qui va t'achever. C'est vraiment long du match. Oui, deux, ça passe. Et trois, ça passe aussi. Ça, on fait deux. Deux, deux à l'inérable. Ouh. Il y a trois dégâts. Un, il est. Ah non, deux, il est pas mort. Il reste un point de vie. Ok. Soit. Oui. Bon, là-bas, on a tué le petit... Je sais pas si tu l'as dit. Oui, oui, on a tué le... Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit, mais on a tué le dernier... Il est peut-être fait avec des infiltrateurs, là. Oui. D'ailleurs, même sur le mouvement de charge, j'aurais pu faire une intervention de ce côté-là, mais on va sûrement pas le faire. L'infiltrateur, oui, mon ami, là, si tu veux. Tiens, voilà. Ouh. Deux de pouces, allez, attends, je t'en donne deux de pouces. C'était sur du 2, avec le 6 qui fait... Non, non. Écoute, tiens. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, il y a double touche. Le 6 est une touche supplémentaire, et blesse sur du 6. Voilà, c'est fait. Il n'y en a pas. Voilà, voilà. Voilà. Bon, et voilà, fin de mon tour 4. Oui. Excellent. On a tué un personnage, deux personnages. On est sur les trois quarts de préalable. Oui. Donc, on marque plein de primaire. On va garder notre secondaire pour le tour prochain. On va faire le tour 5, je pense, assez rapidement. Ah bah, ça va être plus simple que ça. C'est que, de toute façon, je ne peux plus sauver la game. Ah bah, on a monstre primaire quand même. En fait, sur mon tour 4, voilà, si vous voulez le résumer du tour 4 Space Wolf, lui, il va rester là. Eux, ils vont, en fait, se désengager et venir sur l'objectif là. Et le Desk Bloodguard là-bas, il va se désengager et se mettre sur l'objectif, mais ça ne changera à rien. Au début de mon tour, j'aurais marqué strictement 0 points, puisque je n'étais sur strictement aucun objectif principaux. Et je marque 2 points de secondaire. Et pendant son tour, Alex... Tu as marqué plus ou 20 secondaires ? Tu as marqué l'écart de table. Bah, j'ai marqué l'écart de table, 2 points. Et le serment de l'instinct. Le serment de l'instinct sur pas de fuite et... Pas de fuite. Pas de fuite. 1 point. Donc, j'ai marqué 3 points, effectivement, sur ce tour, sur le tour 4. Et sur le tour 5 d'Alex, de toute façon, il est assuré de marquer 15 points de primaire, plus tous ses fronts, puisqu'il sera sur strictement tous les fronts. Ici, il a juste à amener de Télémon soit à faire le tour, soit à amener les motos pour de toute façon tirer les deux derniers gars qui restent. Et de ce côté-là, même les derniers tirs, les dernières charges pour avoir raison des derniers personnages, en l'occurrence du Chaplin. Je pense que le Chaplin, je ne le répare. Potentiellement, tu ne le touches pas, mais bon... C'est vrai, il va aller barrer. Mais je vais mettre 2 tours de Boreillet, parce qu'on a parti de la suite d'avant. C'est ça. Et oui, on précie. 2 tours de Boreillet et un tour de... De Wolfram. Voilà. Donc, ça s'appelle une grosse win de la Custodes Académie. Je ne sais pas si le sport est tant d'écart que ça, finalement. Il va y avoir 20 points, quoi. Non. Plus 30. On va voir. Très galance, 30 points d'écart. Mais en tout cas, on a mis des bâtes. Et les Télémon, c'est des sacrés problèmes. Je pense qu'ils sont plus efficaces comme ça. Ils sont moins chers qu'en tir, on va voir après. Mais ils sont quand même relativement efficaces. Je suis conquis par rapport à ceux d'au-tir. C'est pas mal. 7 points, c'est beaucoup. GG, mon grand. Merci, mon pote. Allez, petit débrief. Score final. Oh, à peine 20 points d'écart. Peut-être 20. Peut-être 15. Entre 20 et 50. Oh, entre 20 et 50. Comme il l'avait dit, j'avais annoncé 30. 30 tout pile. Tu vois, c'est pas trop. 76, 46. Comme ça. Couteau, c'est propre. Bon. GG, mon grand. Eh, regarde. Il passe le Télémode. Le custod laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Le tout, il n'a rien à voir là-dedans. C'est le Télémode mignon. C'est lui qui... Le custod, c'est trop costaud. Trop costaud. Excellent, excellent connexe. Mais excellent inutile, Télémode. J'ai adoré. Effectivement, j'aimerais bien le voir contre une liste qui tire en face. Parce qu'il serait moins drôle. J'ai adoré. Mais c'était drôle. On a mis des baffes. Un murderfang. Murderfang, tu t'en rappelleras pendant longtemps. T'elle, là. Je te laisse continuer. J'ai adoré. Non, mais écoute. Un vrai match-up corps à corps, j'avais un peu de tir quand même. Et là, on se rend compte que les lanceurs à salle, ça n'a rien à voir avec les... Avec les botteurs et cannes. Dans cette méta élite, dans cette méta un peu tanky. C'est 100 fois mieux. C'est le même prix en plus en points. Donc, lanceurs à salle. Voilà. Débat numéro 2. Et Télémode, en arme de tir, c'est sympa. Mais c'est plus cher que les armes de close. Et c'est quand même vachement moins drôle. Parce que là, cette patate de corps à corps avec le stratagème, c'est énorme. La relance des charges, c'est vachement bien aussi, même si là, je n'ai pas trop eu besoin. Donc, on peut potentiellement en mettre jusqu'à deux, en fait, et les faire charger avec la relance des charges, etc. Cette attaque, franchement, en tir, les lance-plasma et le lance-missile, ça suffit largement pour... Pour une petite élite à un PV, pour spammer un peu à droite à gauche. Surtout les lance-plasma, en mode... Là, du coup, tu en as quatre. Oui, bien sûr. Sur chaque mec. Au corps à corps, je veux dire. Tu tires au corps à corps. Tu tires dans le corps à corps et tu touches automatiquement. Donc, tu n'as même pas de malus sur ton dégressif. Non, franchement, c'est meilleur. Force 6-2, c'est pas mal aussi. Force 6-2, c'était meilleur. Non, c'est super rôle. C'est meilleur. J'ai adoré mes petits points de corps à corps. Je suis bien content. Oui. Et puis, voilà, je trouve que les motos complètent bien le truc. Plus que des Alarus, je dirais, dans cette liste. Je ne voulais pas mettre des Alarus qui soient encore du peu mobile et corps à corps. Je voulais mettre un peu de motos. Et tes packs de, comment dire, de custod sont très bien aussi de garde. Tactiquement, les custodets, c'est toujours incroyable, incroyable. J'intercepte ici, j'interventionne ici, je fais une grolette d'entrave au mouvement, une grolette d'entrave au char. C'est génial. Et puis, quand il en reste un, il a un bouclier, il est comme ça derrière, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Il a tanké combien de tours de judicateurs ? Je ne veux pas savoir. C'est vrai qu'en l'occurrence, jusqu'à la fin, il ne peut pas. Pendant qu'il faisait ça, il jetait des grenades comme ça, au Capitaine, à travers la ruine, tu vois. C'était parfait, c'était parfait. Et Montélémon a un PV qui n'est pas mort, qui a encaissé les loups, qui a... C'est ce qu'on se disait juste avant qu'on lance le débrief, il n'y a pas beaucoup d'arsenal qui vient vraiment calmer le custod là-dessus. Et sur le Télémon, encore pire. Télémon ou à la rue, ce sont les deux unités qui tanglent vraiment. Pas chez le Wolf, pas chez le Marines de base, spontanément comme ça. Peut-être plus le White Scar, on disait, sur ses doctrines d'assaut, qui a commencé à taper sur du... Enfin, dégâts d'avage fat sur du... Oui, voilà, sur les Blackguard en 3, mais ils tapent à force 5. Donc tu vas les ramener à 4, donc ils vont blesser sur du 6. Et blesser sur du 6, ça casse n'importe quel stat, c'est fini après ça. Bless sur du 6, de toute façon, et puis réduire les dégâts de l'an. Oui, bien sûr. Même des Blackguard ou Asgard, tour 3, il leur faut un plus un bless ou une reroll des blesses pour être vraiment efficace. Mais ils ne vont pas faire 15 PV à un Télémon. Et ils vont perdre 4 à riposte. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est une belle unité, c'est une belle liste. Ce qui va la contrer, c'est le tir, vraiment, et ce qui va pouvoir lui tourner autour. Donc ça, c'est vrai que ça va vraiment l'embêter. Mais à part ça, en fait, on a une méta très contrôle-mable, très corps-à-corps, très défensive. Et le Télémon, si on ne peut pas le gérer, lui, il ramonne. Parce que même une masse, on a vu qu'il avait au moins 15 Marines autour du ventre, lui, là-bas. Et Télémon, ça ramonne. Télémon, ramonne, et Télémon, mignon. Donc petit à petit, entre le tir et le tir, il fait un lourd de 10. Lourd de 10 sur son lance-missile quand il ne bouge pas au corps-à-corps. Plus 4 D3, force 6. Ça suffit à nettoyer la masse. Et puis les gros, vous avez vu les gros, hein. Flat 4, ça ne m'appardonne absolument pas. C'est horrible. Donc, voilà, une frange victor-custelès, on ne vous l'a pas dit, vous l'avez vu. 76 à 46. Donc je mets 40 points primaires, 3 x 12 en secondaire. Donc c'est hyper stable. Même si je ne fais pas le gogol avec le secondaire Space Wolf d'aller tuer un personnage parce qu'on avait envie de grid. Même sans ça, 15 points. J'avoue que j'ai réagi un peu, un peu petite chat. Mais, mais, j'étais pas sûr de comment ça allait se passer, finalement. Mais t'es allé te cacher, c'est très bien. Ah, il est encore là. Comme d'habitude, une première phase de save, et là, le gars, il rage complet, il rage quitte bientôt. Ouais, n'importe quoi. Non, non, tu n'es pas rage quitte, tu n'es pas rage quitte. Voilà quoi, c'est pour ma faute. Et je suis bien rattrapé sur ton 4 et 5, on y en a dit, donc tu t'es cool. C'est très compliqué. C'est très compliqué, et je ne sais pas, je vais revoir. On refaisait un peu le constat. Ce qui est passé sur le custod jusqu'à aujourd'hui, c'est l'harlise, tout début. Et encore, tu n'avais pas ton psychique avec Nii ? Si, si. Ah si, tu l'avais. Oui, oui, on était déjà en veine. Donc l'harlise, parce que saturation de force 5 avec une PA un peu plus haute, et du coup, tu tapes tout sur l'invul, et puis il y a force en saturé, voilà. Il n'y avait qu'un télémone, elle n'est pas par contre. Il y avait, non, il y avait qu'un télémone. Je l'ai fait pour les systars, le deuxième. Le deuxième est arrivé pour les systars, elles ne sont pas passées. La desgarde est passée, et l'extremise. Après, c'est le paquet codex, parce que tu vois un codex Systa ici avec une triplette de retributeurs, et ils le sortent. Et cette historique, ils les sortent. Ben, ouais, ouais, c'est pas si facile. Franchement, c'est un par tour. Non, c'est pas que les codex, il faut avoir les listes. Encore, Kusteles, il n'a pas 50 listes, mais les autres codex, maintenant, il y a beaucoup de listes différentes qui tournent. Mais je pense quand même, on peut dire que le Space Wolf, il redescend un petit peu maintenant. Pour moi, il était top SM quand il est sorti. Maintenant, il devient un peu prévisible, et encore, j'oublie des trucs, l'intervention ou quoi, mais il devient un peu prévisible. Et en fait, il n'est pas assez mobile. La doctrine n'est pas ultime. La doctrine est nulle. La super doctrine. Le fait de toucher à plus l'un, c'est toujours agréable. Les interventions peuvent faire des tricks. C'est tout en temps que tu as des personnages pour le faire. J'ai pas voulu mettre Björn, j'aurais dû mettre Björn. Enfin voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut jouer. J'aurais rebondi sur un télémode comme l'Underfang, et lui, il meurt en son élément direct. Donc c'était pas ouf non plus. Non, c'était pas la bonne liste pour les Dreadnoughts. Ouais, peut-être un Redemptor ou deux chez les Space Wolf qui aime bien les Dreadnoughts aussi, pourquoi pas. Et puis peut-être encore une fois, ou alors des gros packs de Thunder Wolves, et puis peu de petites unités autour pour juste marquer les points de primaire pour pas les commis tout de suite dès le début. Et puis enfoncer un truc dès le départ. Mais par exemple tous en marteau. Oui, non mais là voilà. Il y a des choses qu'il faut pas s'il y ait. Le Thunder Wolf est très tanky. Là je fais 2+, 2+, et tous les 4+, qui ratent c'est un mort. C'est sûr que le Télémode c'est une bonne arme contre les Thunder Wolf. Normalement ils sont un peu plus tanky que ça quand même. Ils partent pas aussi vite. Tu crains globalement qu'il y ait la fusion ? Oui. La fusion... Et encore, tu as tapé le multifuseur à force 8, tu as baissé la force, tu as baissé sur les 5, ça va être moins drôle. Ah ouais, 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 c'est... Il craint pas la fusion non plus. Bon bah, on va voir ce qu'on met là-dessus. Le plutôt avec des CP, étant visible. Pour moi si on jouait dans un jeu où on avait des CP infinies, et ce serait la même qu'on a, ce serait le meilleur codex du monde. Parce qu'avec des PC, y a rien qui meurt. Faites comme chez Alex, faites une partie avec CP infinies. Moi je les compte pas les CP, je fais au pif. J'en ai utilisé 22 aujourd'hui. En tout cas, on espère que la game vous a plu. Oui. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, likez, commentez, mettez un pouce, soutenez-nous si ça vous fait plaisir. En tout cas... Vous avez le droit d'aller sur Tipeee, on est accessible maintenant sur Tipeee si vous avez besoin. Et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, que vous arrivez en fin de vidéo. Nous on aime bien. Si ça vous plaît un petit peu, alors abonnez-vous. Oui. Et puis, on se dit à très bientôt, pour une prochaine, pour une nouvelle aventure. Qu'est-ce qu'on va mettre en face ? On ne sait pas. Salut. Salut. Salut.